Je vais laisser la parole à Diane Guyot de Saint-Michel, présidente de Provence Art Contemporain, qui va vous raconter un peu les enjeux de ce cycle de demi-journée professionnelle. Voilà, je laisse Diane Guyot de Saint-Michel parler. Merci Jean-Christophe. Donc, bienvenue à tous pour ce deuxième journée du séminaire Mutation, organisé par PAC. Hier, on s'est tous retrouvés sur la question de la situation des acteurs, des droits d'auteur et l'économie de l'art. Aujourd'hui, on est rassemblés sur la question des nouveaux espaces. Mais j'allais dire, c'est vraiment dans la continuité de ces mêmes questions. Comment on développe des nouveaux espaces de création, que ce soit atelier d'artiste. On a ici Artagon et Burepolis, qui ne sont pas nommés en tant que personnes sur le programme. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vais vous laisser vous présenter. Et je réalise que je n'ai pas de masque et que j'ai un micro. Voilà, bienvenue à tous. Bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon. Nous, on est Artagon. Du coup, je suis avec Aurélia Defrance et pas avec Anna Labouse, qui est la cofondatrice, mais avec Aurélia Defrance, qui est la responsable d'Artagon Marseille. Donc, on va dire que je vais incarner l'association de manière globale. Et Aurélia incarnera plus le versant du projet à Marseille. Et pour ma part, je suis Kémy Séni. Du coup, je suis fondateur et directeur de l'association avec Anna Labouse, qui, vous l'avez compris, ne sera pas avec nous ce matin. Aurélia Defrance, donc, responsable d'Artagon Marseille. Pardon, si vous voulez commencer, puis on vous présente après, chacun. D'accord, on doit commencer par... Je vous lance, hop, vous commencez par où ? Par des nouveaux espaces de travail, c'est votre... D'accord, vous voulez qu'on vous présente la structure, c'est ça ? C'est-à-dire, imaginez quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que vous faites, de ce que c'est un peu présenté. Très bien. Eh bien, déjà, quelques mots sur Artagon, sur l'association. Donc, Artagon, c'est une association qu'on a fondée en 2014, qui est une association dédiée au soutien, à la promotion et à l'accompagnement de la création artistique émergente. De 2015 à 2018, notre activité était centrée autour de l'organisation d'une exposition annuelle qu'on a organisée dans le Grand Paris, donc à Paris, mais aussi, on l'a fait plusieurs fois, en banlieue parisienne. Une exposition d'étudiants en école d'art qu'on sélectionnait dans plusieurs écoles d'art à travers l'Europe. Donc, le principe, c'est qu'on créait un jury qui se divisait en plusieurs délégations. On allait visiter avec eux une sélection d'écoles en Europe et on rencontrait des étudiants sur place à l'occasion de visites d'ateliers ou d'expositions qui étaient spécialement organisées. Et ensuite, certaines et certains d'entre eux étaient sélectionnés pour une exposition qu'on organisait, du coup, à l'automne, au moment de la FIAC et de cet automne de l'art contemporain qu'on a à Paris. Ces actions ont évolué avec la crise sanitaire puisqu'on a été empêchés à la fois de voyager, à la fois d'organiser des événements. Du coup, on a réorienté nos actions vers ce qui nous paraissait le plus urgent, qui était le soutien financier. Donc, on a tout simplement utilisé nos quelques talents pour lever de l'argent au service des artistes. Du coup, on a allé frapper à la porte d'institutions, de fondations, de mécènes privés pour réunir des fonds et les distribuer. Donc, on a fait un fonds de soutien pour les étudiants en école d'art premier semestre 2020. On a distribué des bourses à plus de 300 étudiants qui étaient vraiment dans le besoin et qui étaient dans une situation extrêmement précaire du fait aussi de l'arrêt des bourses pour l'été 2020, l'arrêt des bourses du CRUS. Donc, on a pris un peu le complément du CRUS. Donc, on ne sait pas si c'était vraiment à nous de faire ça, mais en tout cas, on l'a fait parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et on a ensuite créé une autre bourse qui s'appelle la Bourse Horizon, qui est une bourse de soutien aux jeunes diplômés 2020 qui ont été cruellement impactées par la crise sanitaire puisque les écoles étaient fermées au public, les conditions de diplôme étaient extrêmement dégradées. Et du coup, on a créé une action de soutien de bourse pour aider ces jeunes diplômés avec des bourses de 1 500 euros. Du coup, là, c'était un petit peu la... Je vais venir aux nouveaux espaces de travail, mais je vous raconte l'histoire parce qu'elle est importante. Mais c'est très bien d'avoir la jeunesse. Parce que là, on s'était dit, on fait de la morphine, en fait. On vient un peu fermer la plaie, mettre un petit pansement avec des aides, des soutiens financiers, mais ça nous paraissait urgent. Et on s'est dit, il fallait qu'on réfléchisse à quelque chose de plus structurel, c'est-à-dire un investissement sur le long terme, sur comment on peut imaginer un projet qui va venir structurer la création émergente en France pour pas, justement, qu'on ait besoin de devoir faire juste des lancements de bourse comme ça, de manière régulière. Et c'est là que l'idée a émergé de ces lieux artagones et notamment de ce lieu, le premier, à Marseille, donc de lieux qui sont dédiés à l'accompagnement de la création artistique émergente, à la fois sur des jeunes artistes, des artistes en début de carrière, et aussi sur des porteuses et des porteurs de projets, des professionnels, dans le sens où il nous paraît évident que les artistes ont besoin aussi que des structures et des professionnels avancent en même temps qu'elles et eux pour pouvoir émerger, pour pouvoir structurer finalement le monde de l'art et de la création de demain. Puisque souvent, on a beaucoup d'actions en direction des artistes, c'est quand même ce qu'on retrouve le plus souvent, mais au niveau des commissaires d'exposition, des critiques d'art, des journalistes, des porteuses et porteurs de projets associatifs, on n'a pas forcément ce même intérêt de la part des pouvoirs publics. Donc il nous a paru important de mêler un peu les deux dans un seul et même projet, et aussi de rassembler des personnes qui ont été un peu séparées pendant leurs études, dans le cadre d'un projet où tout le monde peut se retrouver sous la forme d'un écosystème. Donc voilà quelques mots un peu d'introduction et je pense que je peux passer la parole à Aurélia pour vous décrire un peu plus ce qu'on met en place à Marseille en ce moment. Oui, donc comme vous l'avez déjà compris peut-être avec ces quelques mots de Kémy, c'est finalement comme une école après l'école qui est proposée à Arthagone Marseille. Je ne sais pas si on m'entend bien. Il faut mettre bien... Comme ça, oui. Du coup, les résidents, ils seront au nombre de 50. C'est 25 artistes et 25 porteurs et porteuses de projets qu'on accueille. Il y a eu trois appels à candidature pour sélectionner ces personnes. Les critères, c'est peut-être intéressant quand même que vous les connaissiez. Ils ont porté à la fois sur la qualité du travail et sur le fait que les personnes devaient être en début de carrière. Début de carrière, ça peut à la fois vouloir dire des personnes qui sont tout juste sorties d'école, mais des personnes aussi autodidactes, des personnes qui ne vivent pas encore de leur pratique. Voilà. Donc, c'est un début de carrière qui peut être compris de manière assez large. Ça peut être aussi des personnes en reconversion. Un autre critère, c'était que les personnes soient basées à Marseille ou en région sud ou qu'il y ait un lien fort, en tout cas, avec la région. Et puis, le fait qu'un accompagnement, un besoin d'accompagnement se fasse sentir. Parce que le programme d'Artagone, c'est aussi ça. C'est 18 mois d'accompagnement. Donc, à plusieurs niveaux, à la fois par l'équipe, mais aussi par beaucoup d'intervenants extérieurs qui vont être invités tout au long des 18 mois sur des questions administratives, juridiques, légales, pour conseiller les artistes sur des questions qui vont de leur statut, leur structuration économique. Il y a vraiment un panel très large de sujets abordés et une formation artistique avec un regard extérieur, encore une fois, par l'équipe et des intervenants extérieurs. Il y a aussi une volonté de générer une activité publique qui est de l'ordre d'un travail avec les habitants du quartier de Sainte-Marthe. Ça, ça va être à la fois les artistes qui vont les mener et les porteurs de projets. Donc, sous plusieurs formes, à la fois avec des enfants, des jeunes adultes. Ça peut prendre beaucoup de formes. Je te laisse peut-être continuer. Oui, du coup, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le lieu, on ne vous a pas encore parlé du lieu en lui-même, sur la partie espace. En fait, on est dans l'ancienne usine Ricard qui se situe dans le quartier de Sainte-Marthe, dans le 14e arrondissement de Marseille. Et on est vraiment au cœur des quartiers nord. Et du coup, dans un endroit où, quand on est un acteur culturel et quand surtout on arrive avec des artistes, des porteurs, des porteuses de projets culturels, on a une certaine responsabilité. L'idée, ce n'est pas de créer un bunker au milieu de la ville où les gens arriveraient le matin, repartiraient le soir sans considération pour le territoire. Donc, évidemment, que c'était un critère fort au niveau de la sélection. Et on a interrogé vraiment, dans l'appel à candidature, c'était vraiment précisé que les candidates et les candidats devaient dire comment ils envisageaient cette géographie-là, le fait d'agir et de travailler au sein des quartiers nord et comment il pouvait avoir un certain impact sur le territoire. Donc, on aura tout un programme qui va être fait, un programme qu'on n'imagine pas comme un programme de médiation. L'idée, c'est que le lien avec les habitants, il se fasse dans le cadre des projets, et des actions qui sont menées par les artistes et les porteurs et porteuses de projets dans le sens où cela nous paraît important que ce soit inscrit dans leur pratique. Pourquoi ? Déjà, pour cette notion de responsabilité qu'on a en étant dans ce quartier et aussi parce qu'on a la conviction qu'aujourd'hui, la culture, aujourd'hui, l'art, il a besoin, et aussi dans le lieu où on se trouve aujourd'hui, je pense que ça fait écho à ses propos, où l'art a besoin de se connecter à la société. C'est ce qui va lui permettre aussi de vivre autrement, de dépendre aussi d'autres économies, d'autres budgets, que d'avoir cette inscription véritablement au cœur de la société. Et c'est une manière aussi de défendre la culture, évidemment, comme facteur d'émancipation, de développement, de dynamisation d'un territoire aussi. cela nous paraît important aussi que les artistes et les porteurs de projets culturels aujourd'hui portent ce message qui peut changer la donne là où la création contemporaine peut être enfermée dans certaines catégories encore aujourd'hui. Ce qui n'est pas du tout, évidemment, la volonté des artistes qui ont plutôt justement cette ouverture et cette envie de travailler avec les territoires et leurs habitants. Voilà, du coup, sur ce point. Et ensuite, pour revenir un petit peu sur le lieu, Ricard a déménagé. Donc ça, c'est vraiment à Sainte-Marthe, c'était les locaux historiques de Ricard. Ils ont déménagé dans le quartier d'Euro-Méditerranée au début de l'année et le lieu a été repris par un groupement d'associations qui s'appelle l'Épopée. Du coup, il y a plusieurs acteurs dont Synergie Family qui ont un peu mené le projet qui est un acteur dédié à l'éducation et à l'animation socio-culturelle dans les quartiers nord de Marseille. Donc ils ont des délégations de services publics pour notamment les centres de loisirs et aussi les maisons de quartier et ce genre de structures. Et ils ont repris le lieu à Ricard en associant différents acteurs. Donc ils ont racheté le lieu. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans les dynamiques de territoire, c'est que c'est un projet qui a vocation à être pérenne, qui a vocation à exister. Alors Arthagone, dans cet écosystème, on y travaille. Pour le moment, on est encore sous une forme d'occupation temporaire, mais on travaille justement à une pérennisation. Et je pense que c'est un enjeu dont on va se parler parce que je sais qu'avec Bureau Police, on est sur ces mêmes sujets de comment on arrête de déménager tous les ans ou tous les deux ans d'un lieu à un autre, mais comment on peut véritablement s'ancrer et mener un projet de long terme à un endroit donné. Et ils ont racheté du coup ce lieu qui, en tout, il y a 12 000 m² et Arthagone, on occupe aujourd'hui un peu moins de 2 000 m², ce qui correspond à l'usine, l'ancienne usine Ricard. C'est véritablement là où on a même des pipelines à Ricard. Vous verrez, donc on ouvre fin août, on y reviendra peut-être juste après et vous pourrez voir ces cuves et ces pipelines à Ricard qui sont encore présents parce qu'il y a aussi toute une partie où c'était plutôt des anciens bureaux et nous, on a repris la partie usine où on aura du coup un espace de programmation en rez-de-chaussée qu'on va aménager au mois de juillet et également tout un étage avec des bureaux. Donc c'est là où il y a l'équipe d'Arthagone, les porteuses et porteurs de projets et au deuxième étage, il y a tous les ateliers d'artistes, tous les ateliers individuels avec également des espaces de production communs qui sont au rez-de-chaussée. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu comme voilà une pépinière, en tout cas un lieu assez foisonnant avec ces différents acteurs qui se croisent, qui y travaillent, mais avec également un espace de programmation assez ambitieux dans l'objectif d'être ouvert au public. On a aussi un espace extérieur ce qui est assez important quand on veut faire de la programmation orientée vers la ville, de ne pas créer cet effort nécessaire de devoir rentrer dans des murs, mais plutôt de nous sortir et d'aller à la rencontre du quartier. Donc voilà pour vous donner un petit peu le contexte, on va se dire, spatial. Du coup, on a 25 places d'atelier pour les artistes, 25 places, enfin un peu plus, même une trentaine de places de bureau pour les porteuses et porteurs de projets et plus l'espace de programmation qui je crois va faire à peu près 300-400 m² en plus de l'espace extérieur. Donc voilà, l'idée c'est de créer aussi un lieu de destination, un lieu de vie pour que aussi le public ne vienne pas juste voir un projet ou une exposition, mais qu'il passe aussi à un moment dans ce quartier et qu'il aille à la découverte du coup de Sainte-Marthe parce que le quartier est vraiment intéressant. Donc voilà, voilà un petit peu pour le contexte et là on en est, donc on a fini, comme le disait Aurélia, les premiers appels à candidature, enfin l'ensemble même des appels à candidature. On a fait le dernier comité de sélection pour les artistes et les porteuses et porteurs de projets hier. Donc là, on va être au complet, donc on va rencontrer les derniers résidents potentiels et après toute une phase d'installation et un peu d'aménagement pour libérer les énergies, on va dire, libérer les chakras de ce lieu qui va avoir lieu là en juillet. On va préparer du coup l'ouverture qui aura lieu les 26, 27, 28 et 29 août. Donc au moment de cette période que vous connaissez bien d'Arthorama et on aura le 26 août précisément la journée professionnelle qui aura lieu de 10h à 18h. Donc comme ça, je vous le dis tout de suite. Évidemment, vous êtes toutes et tous invités pour cette journée professionnelle où il y aura des ateliers ouverts, il y aura toute une programmation pensée par les porteuses et porteurs de projets et les structures résidentes et diverses choses qu'on ne connaît pas encore puisque le principe aussi de ce projet, c'est que la programmation, nous, on accompagne avec l'équipe d'Arthagone, mais c'est vraiment les résidentes et les résidents qui pensent, qui proposent, qui conçoivent, qui produisent avec notre accompagnement. L'idée, c'est qu'on soit une boîte à outils, une zone ressource, un outil dont s'empare la jeune communauté artistique locale. Et cette ouverture de fin août lancera un peu tous nos programmes. Tu veux peut-être dire un mot ? Oui, donc c'est vrai que tout le lancement va se faire à partir de ce moment des septembre. Je reviens aussi sur cette question d'une horizontalité dans la manière dont le lieu fonctionne parce que c'est vrai que même au niveau de la production, pas seulement de la programmation, mais des temps de formation ou du pôle production, on va attendre des retours des artistes pour vraiment équiper le lieu en fonction des besoins des résidents qui sont là. Donc c'est quelque chose qu'on fait au fur et à mesure et qu'on construit avec les résidents. Parce qu'on peut vraiment tout imaginer en termes d'équiper un atelier photo ou un outillage pour travailler le bois, le métal. En fait, il y a vraiment des besoins extrêmement variés. Donc là, on est vraiment dans une étape où sur cet été, on va rencontrer les résidents. On est vraiment en train d'énormément échanger à ces sujets-là. Quels sont vos besoins ? Réajuster, du coup, toutes les choses qui ont été pensées et mises en place en termes d'équipement, en termes de formation sur les calendriers qui sont établis. Et le lancement se fera donc en septembre, même s'il y a déjà des temps en formation cet été, puisque Anna et Kémis sont eux-mêmes impliqués puisqu'ils donnent des formations directes avec les résidents. Et nous, on les voit. Donc cet été, c'est déjà des temps de rencontre, des temps de travail. À partir de septembre, il y a les intervenants extérieurs qui seront présents également et qui pourront ajouter à ce programme. Et dernière chose qui est importante à dire, c'est-à-dire que c'est un projet qui se développe en plusieurs temps et avec plusieurs cercles. Donc on a ce premier cercle qui est notre premier enjeu, qui est les résidents, leur installation, commencer à les accompagner en vue de l'ouverture de cet été, puisque cet exercice aussi de la studio visite, il est extrêmement délicat pour des jeunes artistes. Et du coup, on veut les accompagner au mieux pour que ce soit intéressant pour eux et intéressant pour le public, pour les professionnels et que ce soit un vrai moment d'échange, d'opportunité, de dialogue, de rencontre et pas un moment stressant ou gênant. Donc ça, on y travaille fortement. Le deuxième cercle, c'est les habitantes et les habitants de Sainte-Marthe, c'est-à-dire qu'on ouvre un lieu dans ce quartier où on vient à peine d'arriver. Donc on a une responsabilité par rapport à ça. J'ai beaucoup dit ce mot, mais il est extrêmement important pour nous. Et du coup, on travaille avec Chloé Angiolini qui est juste ici, qui est en charge de la programmation d'Arthagone Marseille. On travaille du coup à rencontrer les différentes structures, acteurs sociaux, culturels, les acteurs aussi qui oeuvrent au niveau de la jeunesse et pas que, aussi au niveau des seniors. Donc rencontrer nos voisins pour mener des programmes dès cet été en amont de l'ouverture, des rencontres, les faire venir, faire visiter le lieu, créer des rencontres avec des artistes, des porteuses et des porteurs de projet pour qu'ils s'approprient finalement ce projet, ce lieu, et qu'au moment de l'ouverture, tous ces habitants viennent par eux-mêmes voir ce qui s'y passe et que ce ne soit pas une découverte pour eux au moment où ça le sera pour vous, mais que ce soit déjà quelque chose dont ils ont une certaine maîtrise et une certaine connaissance. Et évidemment, ensuite, on va amplifier ces programmes. Le troisième cercle, c'est les artistes et les professionnels de Marseille et de la région de manière générale, c'est-à-dire que toutes les formations qu'on va proposer, la plupart vont être ouvertes gratuitement sur inscription à l'ensemble des professionnels et artistes en début de carrière de Marseille et de la région. Donc, par exemple, pour aussi les artistes et professionnels de Bureau Police et d'autres entités, l'idée étant qu'on soit une zone ressource, encore une fois, pour le territoire de manière large et qu'on ne soit pas un projet qui se serait enfermé sur ces résidents. Donc, on a aussi une vocation, une responsabilité vis-à-vis des autres artistes qu'on ne peut pas avoir en résident parce que malheureusement, comme beaucoup, on est limité par les mètres carrés dont on dispose, mais on veut, par contre, accompagner le plus de personnes possible puisque structurer la création, ça nécessite de jouer aussi dans la pluralité, dans la qualité, évidemment, de l'accompagnement, mais aussi dans la pluralité pour réussir à contribuer à notre échelle, à solidifier un petit peu les choses. Merci beaucoup. On a compris que vous ne voulez pas être hors sol et du coup, j'en profite pour peut-être, on va avoir l'expérience de Bureau Police qui est aussi un autre nouvel espace, là, en l'occurrence, un immeuble, mais je vais te laisser décrire et peut-être s'il y a des questions par rapport à l'Artagone ou tous les autres intervenants, on reprendra à la fin de toutes les présentations sur des questions spécifiques. Je t'en prie. Projet qui a pas mal de similitudes avec le vôtre aussi, même si c'est des manières différentes de construire. Moi, c'est Raphaël Asio, je coordonne le projet Bureau Police pour l'association Yes We Camp qui porte ce projet-là. Un petit mot d'introduction sur Yes We Camp, on est un collectif à l'origine qui est né d'un événement en offre de la capitale européenne de la culture en 2013 qui était pas d'offre d'hébergement à bas prix pour les touristes qui allaient arriver pour cette capitale européenne de la culture et du coup, la volonté de construire sur une dalle de béton à l'estac pendant huit mois une petite ville écologique et artistique qui a vécu sa vie et à partir de cet événement, ça a soudé un collectif d'architectes artistes et urbanistes avec quelques artistes qui étaient bien impliqués dès la morse donc une vision d'abord une casquette de collectif d'artistes qui a fait des résidences à droite à gauche pendant quelques années au laboratoire d'Aubervilliers à Paris et dans des endroits divers et variés et au fur et à mesure a acquis une expertise de gestion de projet notamment avec le projet des grands voisins qui était un ancien hôpital abandonné de 4 hectares dans les quartiers du 14e arrondissement de Paris avec un croisement avec l'association Aurore et l'hébergement d'urgence et un rapport au travail social qu'on a nourri aussi artistiquement de ces démarches et ce moment-là des grands voisins c'était le moment où on est passé de collectif faiseur à structure gestionnaire post-collectif et on a aujourd'hui quatre projets cinq projets en France entre Paris et Marseille qui ont des morphologies très différentes avec Esquicamp on a récupéré des petits restaurants dans les Cévennes des gros hôpitaux des friches on a le projet Forresta dans les quartiers nord qui est 16 hectares de terrain sous les lettres Marseille-Hollywood que pas mal d'entre vous identifient où on fait des balades à cheval notamment et on met des caravanes sur des conteneurs pour héberger les personnes donc les morphologies de projets sont très différentes mais on a toujours insisté pour laisser de la place aux artistes dans ces projets-là notamment en les salariants puisque beaucoup des salariés étaient des artistes et ça donne une vision particulière au projet peut-être un peu moins ça met toujours un caillou dans la chaussure de la gestion efficace mais ça donne aussi plus de poésie à ces projets-là mais aussi en organisant des résidences souvent liées aux sociabilités aux sciences larges avec des processus de création ouverts et de l'hospitalité au sein du processus de création et notamment à Coco Velten dont j'assurais la coordination artistique avant Bureau Police et en rencontrant les artistes de Marseille et en étant amis avec pas mal d'entre eux c'est vrai que Marseille attire les artistes à l'échelle nationale en ce moment il y a beaucoup d'artistes en sortie d'école qui viennent à Marseille parce qu'il y a une effervescence qui s'est construite je pense entre Capitale Européenne de la Culture Manifesta mais aussi toutes les petites structures qui sont en train de se développer sur le territoire à l'heure actuelle et ce qui ne suivait pas encore c'était les espaces de production donc des jeunes collectifs qui souhaitent s'installer et qui cherchent des espaces ou des artistes plus établis notamment les artistes sortant des ateliers de la ville de Marseille pour cette cuvée-là qu'on a presque récupéré entièrement enfin qui sont presque tous venus à Burepolis par la suite il y avait une recherche d'espaces de production les artistes sortant des ateliers de la ville de Marseille ça faisait six mois qu'ils recherchaient ils étaient presque sur le départ n'ayant pas de solution alternative et du coup le projet il s'est construit de façon très opportuniste mais dans le sens nob du terme c'est à dire il y a une opportunité on l'a saisi donc on était à une rencontre d'urbanisme à la Friche Belle de Mai organisée par Mathieu Poitvin en octobre dernier donc le projet s'est monté très très vite et on rencontre le futur propriétaire ICAD qui va du coup démolir ce bâtiment de neuf étages et de seize mille mètres carrés donc il faut vraiment imaginer un building de bureau classique de 27 mètres 50 de haut de 100 mètres de large qui est entièrement vitré qui est un immeuble d'architecture construit par Marcel Lodd du groupement d'expérimentation en architecture industrielle et on a la possibilité d'un temps d'occupation de 12 mois à la base qui s'est transformé en 18 mois avec de la négociation et en face un énorme besoin et en plus une morphologie de locaux où ils avaient commencé à rénover un étage témoin donc ils avaient commencé la rénovation sur l'ensemble du bâtiment donc les deux tiers des espaces c'était complètement brut c'est à dire il fallait tirer les lecs poser du placo mais il y avait de la vue de la lumière et de l'espace mais on était quand même assez frileux de se lancer dans ce projet parce que c'est un bâtiment de type Peyron je raconte un peu les contraintes techniques mais elles sont aussi importantes quand on ouvre un lieu et quand on le travaille avec les artistes c'est des choses qui existent le bâtiment de type Peyron donc du coup il est soumis à des normes incendies très strictes et les charges de gestion sont hyper élevées et du coup dans la création du modèle économique on savait qu'il fallait faire des loyers le plus modéré possible pour les artistes qui ne peuvent pas payer des loyers qui sont des milles et des cents et en même temps il y avait des charges de gestion qui étaient assez importantes et c'est là où il y a eu un peu un alignement des astres la Croix-Rouge dont un des immeubles a été mis en péril en centre-ville s'est installée sur le parking pour installer une école d'infirmières en extérieur et a pris le quatrième étage ce qui sert à payer à peu près un tiers du budget du projet et donc avoir des prix plus raisonnables pour les plasticiens donc des grands plateaux de 250 mètres carrés sont à 3 euros du mètre carré par mois et ils sont souvent investis par des collectifs ou des artistes qui ont l'habitude de travailler ensemble et de travailler en colloque dans leurs ateliers donc ça il y a 14 plateaux nus qui sont comme ça et ensuite des espaces de travail individuel qui étaient en bon état les gens en arrivant la clé dans la serrure et c'était parti et donc on a lancé un appel à projet en janvier si je ne me trompe pas et en fait là aujourd'hui Burepolis c'est 250 artistes quand je dis 250 artistes c'est pratiques artistiques au sens large mais il y a à peu près 120 plasticiens quelques archis pas mal d'artisans pas mal de designers qu'ils soient graphiques ou sonores et voilà on espère encourager des croisements là-dedans mais c'est quand même une forte majorité une forte teinte de plasticiens et donc l'idée du projet c'était on se place au croisement de plusieurs modèles c'est à la fois on a essayé de le raconter comme ça aux artistes c'est d'abord un artiste run space donc le vendeur à Paris ou le dock aussi à Paris c'est des lieux qui sont ouverts et gérés par des artistes nous on est là un peu pour mettre de l'huile et faciliter un rapport aux institutions mettre notre savoir-faire en gestion de collectif d'organisation de chantier collectif qu'on a à Yes Week Camp mais on essaye d'abord que ce soit un lieu fait par et pour les artistes mais on est aussi dans une logique de tiers lieu moi la manière dont je le présente souvent l'approche artistique à Yes Week Camp ça serait une approche qui serait plutôt permaculturelle là où la monoculture ça serait un lieu d'art White Cube donc le chant de blé un usage unique un lieu permaculturel où c'est les pratiques artistiques à l'ombre du social de l'architecture des sociabilités au sens large et l'idée c'est d'avoir un lieu dans lequel du fait de la présence des résidents qui portent entièrement à la fois la programmation des expositions selon un principe de commissariat tournant et la programmation culturelle de performances et de concerts avoir un lieu horizontal et dans lequel il y a une qualité qui est présentée mais c'est aussi un lieu dans lequel pour les gens du quartier on peut venir emprunter un transat pique-niquer avoir un playground fait par un artiste contemporain dans lequel les enfants peuvent venir jouer emprunter des raquettes de ping-pong et des raquettes de badminton et un molki et en fait ça ça n'enlève pas la qualité artistique du propos qui se tient dans les espaces d'exposition souvent on a une petite méfiance en se disant c'est des lieux qui sont fourre-tout mais c'est fourre-tout dans ses logiques de tiers-lieux c'est ce qui crée aussi une intelligence et une porosité avec le quartier et donc pour vous raconter un peu pour illustrer ce mode de gouvernance partagée ou horizontale par exemple on avait décidé de laisser le neuvième étage donc 1000 mètres carrés en espaces d'exposition et c'est à force de discussions avec les gens que ça s'est structuré de façon en quatre espaces d'exposition scindés dont chacun chaque groupe a la gestion d'un espace différencié il y a un espace qui sera soumis à un appel à projet national pour des résidences et des projets de diffusion qui sera notamment porté par Voyons Voir et Céline qui est ici mais aussi d'autres structures occupantes de bureaupolice il y a un artiste Runspace donc c'est des artistes qui proposent des commissariats d'exposition à l'intérieur on a réussi à dégager donc ils sont assez faibles mais quand même des budgets pour les aider à produire ces projets là donc ils invitent des artistes à venir montrer leur travail mais ne montrent pas leur travail il y a un espace qui est scindé en trois sur réservation libre pas de jury enfin les artistes sont déjà assez soumis à des logiques d'appel à projet en permanence donc c'était aussi bien d'avoir des espaces même si parce que c'est très hétéroclite dans les profils même s'il n'y a pas toujours de la qualité sur réservation libre la possibilité de montrer son travail et un espace qui est mis à disposition des partenaires du projet de structure au sens large et ça cette séparation là elle n'a pas été pensée elle a émergé des discussions qu'on a eues en collectif de façon horizontale avec les artistes qui étaient présents et oui le bureau police il s'est très hétéroclite au niveau des profils il y a des artistes qui ont des carrières internationales il y a des jeunes artistes qui sont déjà très implantés dans le réseau marseillais et il y a aussi des pratiques plus amateurs notamment j'ai cet exemple qui me revient régulièrement en tête mais un psychiatre un ancien psychiatre en reconversion retraité qui a envie de faire de la peinture et qui a pris un espace et ça c'était à la fois une nécessité parce qu'on avait une peur de ne pas remplir ces 16 000 m2 au lancement du projet mais ça crée aussi de l'altérité et ces altérités là elles sont hyper riches d'enseignements de toutes parts ça apprend à la fois à ces personnes là ça leur permet de côtoyer des artistes qui ont des niveaux de carrière beaucoup plus avancés et ça permet aussi aux artistes au niveau de carrière beaucoup plus avancés d'être un peu plus humble ou en tout cas tolérant par rapport à d'autres pratiques qu'ils côtoient au quotidien voilà pour la présentation du projet au global et ce projet là il nous amène à pas mal de réflexions la première c'est donc c'est un gros projet vous l'avez compris 16 000 m2 l'idée c'était de faire de partager avec les artistes la responsabilité à la fois budgétaire d'aménagement et de programmation de ce projet là donc ils portent beaucoup toutes ces dimensions là puisque en fait financièrement s'ils arrivaient dans un lieu clé en main hyper bien aménagé dont la programmation était faite il faut payer des prestataires et les loyers étaient plus chers donc en discutant avec eux tout le monde était prêt à mettre de l'huile de coude pour payer des loyers un peu moins chers mais nous en tant que gestionnaire de structure on ne peut pas faire le travail d'accompagnement que propose Artagon par exemple et là on a une réflexion à mener pour la rentrée sur développer des plugins et des add-ons pour que ces artistes là soient accompagnés par des structures qui ont cette expertise là dedans donc je pense notamment bien leur relayer toutes les formations que vous proposerez je pense aussi à Dosmarès qui ont des superbes logiques d'accompagnement des artistes et des supermodules les invités à venir les faire à Burepolis Curriculum Chromé et là on a on a un travail à faire de se pluguer avec les structures qui proposent cet accompagnement d'artistes pour que en plus d'avoir des espaces de travail des possibilités de monstration des possibilités de programmation et des croisements et de la formation paire à paire parce qu'au final c'est ce qui se fait beaucoup dans la mutualisation d'outils ou dans les projets faits sur des bouts de table autour d'une bière puisqu'on a une buvette l'idée c'est de la formation paire à paire mais c'est aussi de se pluguer avec toutes ces structures qui sont assez riches sur le territoire marseillais pour accompagner ces artistes là donc c'est une réflexion qu'on va mener à l'entrée et ensuite si on dézoome un peu du projet je trouve qu'il est intéressant dans plusieurs dimensions d'abord la morphologie des formes artistiques et des lieux d'art elle a été très marquée par les friches industrielles donc tiers sectorisation de l'économie l'industrie s'effondre et les artistes réinvestissent ces marges donc des grands entrepôts enfin c'est le cas à Jeanne Barré mais c'est souvent des formes où là on imagine la Biennale de Lyon et les usines Fagor c'est des formes qui sont très marquées par un patrimoine industriel parce que c'était les réserves de fonciers disponibles et de fait il y a de plus en plus de projets de reconversion que ce soit en lieu artistique ou en lieu enfin l'épopée ou même des projets très festifs et un peu business il y a de plus en plus de projets de reconversion qui se font dans ces lieux là alors que dans un mouvement inverse on peut se dire l'État qui essaye de porter le mode de travail tiers lieu le mode de travail freelance qui se généralise et la généralisation du télétravail dans un mouvement inverse le foncier qui peut être disponible dans les prochaines années c'est soit celui du bureau donc là c'est la preuve Bureau Police c'est le cas mais à Paris il y a Push Manifesto il y a Souk Machine qui occupe des étages des tours mercuriales dans le 20ème arrondissement qui font je ne sais pas ils doivent faire 30 ou 40 étages donc c'est enfin là dans les quelques mois qui ont précédé le lancement du projet Bureau Police c'est déjà quelque chose qui se voit donc comment les pratiques artistiques vont être aussi marquées par des morphologies et des environnements différents qui ne seront pas les industriels et en discutant avec des politiques ils nous disent aussi que le foncier disponible ça va être les bureaux mais aussi les espaces de commerce en fait tous ces gros centres commercial tous les indicateurs indiquent qu'ils vont plonger donc il faudra qu'on se pose la question de comment on invente des lieux d'art dans des morphologies qui sont celles de bureaux et de lieux d'anciens lieux de commerce et ensuite une des perspectives que ouvre le projet je pense c'est la question qui est travaillée par plusieurs collectifs notamment la déviation à Marseille la question de la propriété collective puisque là ces opérations d'urbanisme transitoire elles viennent se nicher entre deux projets urbains donc un projet qui est abandonné et là en l'occurrence le bâtiment va être détruit donc elle ne se pose pas du tout la question à Bureau Police mais peut-être sur un autre lieu plus tard mais des fois les projets urbains derrière il n'y a pas de vocation définie à l'endroit et on pourrait imaginer engager parce que pour les artistes quand ils sont en début de carrière ou en milieu de carrière il y a une grande mobilité et je pense que ça accompagne les artistes cette mobilité tout au long de leur vie mais il y a aussi des moments où ils cherchent à s'ancrer dans un territoire les artistes ils achètent des apparts parfois ils ont des enfants et c'est moins facile de bouger et donc l'idée c'est des êtres humains oui voilà des êtres humains tout à fait normaux et on pourrait imaginer engager en fait des rachats collectifs d'ateliers d'artistes à cette échelle où souvent on se dit un artiste est propriétaire de son atelier on imagine un atelier individuel ou voilà mais en fait on pourrait imaginer des formes de rachats collectifs où les artistes sont propriétaires de parts à hauteur de je ne sais pas 40-50% s'ils veulent garder un pouvoir de choix assez libre sur le lieu mais on pourrait aussi penser impliquer les collectivités qui veulent soutenir et pérenniser des lieux de production artistique et de la même manière qu'un abonnement à une association des gens qui viennent et qui voient des expositions qualitatives apprécient le travail de tel artiste ou apprécient venir voir des performances dans cet endroit ou emprunter du molki de la même manière qu'une adhésion à une association prennent des parts à hauteur de 15-30 euros et on arrive à cette manière-là à pérenniser des lieux de production à plus grande échelle et quand les artistes veulent partir ils revendent leur part c'est possible aussi donc ça engage ces réflexions-là et c'est vrai que BureauPoli ça peut être pour 18 mois donc là on a ouvert officiellement au public en septembre pardon en juin et on finira en juin puisque le bâtiment sera détruit derrière ça peut paraître fou de mettre une énergie pareille avec les artistes qui ont passé trois mois à ménager leurs ateliers un travail de communication d'aménagement de placos d'ascenseurs à réparer parce qu'ils ont leur vie propre et sont complètement fous ça peut paraître un peu fou toute cette énergie-là mais en fait la plupart des artistes qui sont venus ils sont venus pour rejoindre une dynamique collective parce que dans leurs recherches ils se sentaient quand même régulièrement esselés mais aussi en se disant c'est un peu un billard à deux bandes qu'on fait on a eu beaucoup de difficulté à trouver un espace d'atelier et la masse critique que forment ces 250 artistes ça va nous permettre d'engager un discours avec les collectivités et avec des acteurs qui sont en possibilité de débloquer du foncier disponible derrière donc c'est un peu le pari qui est tenu et c'est assez beau de voir une énergie collective qui est mise comme ça sur un pari et un saut vers l'inconnu et on espère se retrouver en juin prochain et à partir de septembre du coup on a une programmation d'exposition on ouvre une exposition dont le commissariat est assuré par Jean-Baptiste Jénisset pour Arthoramal 28 on a une programmation cet été avec quelques dates en juillet dans le cadre d'une exposition qui s'appelle Révoltée par le Marseille Dizenne Club et à partir de la rentrée on sera ouvert le samedi avec des propositions festives diverses et variées donc je vous invite à passer voir Merci beaucoup c'est assez passionnant de savoir un peu justement ces modèles économiques comment ça fonctionne et comment les artistes trouvent leur place aussi là-dedans je pense que le lien que vous faites aussi sur la question du contrat de la rémunération des artistes etc c'est aussi une façon de réfléchir comment on sort de l'invisibilisation mais au même titre que d'avoir un énorme bâtiment ou d'être 250 et peut-être que je dirais jusqu'à cette question de travailler avec les gens du quartier qui eux aussi sont peut-être dans le même type de situation de non-représentation dans l'espace public voilà mais alors du coup on va en continuer mais sur le web une autre forme de visibilité et donc c'est Pauline Fossel pour Art Curator Grid bonjour à tous je suis Pauline Fossel je suis la fondatrice et directrice de la plateforme Art Curator Grid qui a été lancée en fait il y a maintenant plus de deux ans mais je vais vous raconter un peu l'histoire d'où est venue l'idée moi personnellement je n'ai jamais travaillé en France dans l'art j'ai toujours été soit en Asie soit au Portugal et j'ai travaillé pour des galeries un artiste et la dernière expérience que j'ai eue avant Art Curator Grid était pour une fondation d'art privé d'art contemporain privé à Hong Kong et donc j'étais directrice du développement donc je m'occupais de tout ce qui était du fundraising et on était deux dans l'équipe donc il y avait une commissaire d'exposition américaine et donc moi-même et ensuite on travaillait avec plein d'autres acteurs pour monter les expositions et en fait en étant en étant à la fondation je me suis rendu compte en fait qu'il y avait des manques notamment au niveau digital dans le monde institutionnel moi j'étais hyper intéressée de ce qui se passait dans le digital et je me suis rendu compte que c'était surtout pour le monde et le marché de l'art mais très peu dans le monde institutionnel et en fait j'aurais eu besoin en fait d'un réseau international puisque en fait quand on faisait les expositions moi j'essayais par exemple de les faire voyager pour partager les coûts de production par exemple et c'était très compliqué donc j'ai réussi à faire voyager des expositions mais c'était toujours beaucoup beaucoup de temps et de recherches pour trouver les bonnes personnes etc et il y avait aussi une autre pourquoi l'idée d'art curator grid c'était aussi de se rendre compte que les réseaux sociaux existants ne sont pas forcément adaptés en fait à notre pratique ou en fait qui sont quand même très centrés sur l'image et moins sur les textes et aussi il y avait un peu une fatigue de ma part de l'algorithme et en fait du coup c'était compliqué de chercher des artistes de chercher des lieux et en fait on vous montre en permanence que ce que les réseaux pensent que vous voulez voir et donc je me suis dit ça peut être une bonne idée et donc je suis rentrée de Hong Kong sur Lisbonne donc maintenant je suis basée à Lisbonne et notre ambition avec Art Curator Grid puisque maintenant on a une équipe de neuf personnes basées à Lisbonne c'est de créer un réseau mondial pour le monde de l'art et notamment plus le monde institutionnel donc en fait si vous voulez c'est vraiment comme un réseau social on a commencé avec les commissaires d'exposition au départ donc il y a deux ans et donc aujourd'hui depuis quelques mois maintenant les institutions sont aussi invitées et donc les équipes des institutions et l'idée c'est que vous avez un login vous avez un profil vous avez les pages pour les institutions et vous pouvez découvrir le travail de chacun vous pouvez partager votre travail vous pouvez vous connecter entre vous puisque vous avez aussi la possibilité de vous envoyer des messages et on a lancé aussi il y a quelques mois maintenant un outil d'exposition en ligne que je vais vous montrer par la suite donc les commissaires d'exposition au départ pour moi c'était important parce qu'il y avait peu de choses en ligne il y a des associations évidemment mais il n'y a pas de réseau comme ça mondial donc vous avez la SCA et vous avez le CEA et dans plein d'autres pays évidemment vous avez des associations mais je trouvais ça intéressant en fait de créer quelque chose de plus global où il pouvait y avoir justement ces connexions plus à l'international donc les grandes étapes du développement de la plateforme donc je vous l'ai dit ça a été lancé en mai 2019 donc maintenant on a plus de 730 commissaires d'exposition qui viennent de plus de 74 pays et donc ce que je vous disais on a ouvert la plateforme aux institutions et leurs équipes et donc ça ça a été la première chose la communauté qui nous a mis du temps à développer parce qu'en fait on avance aussi avec les commissaires donc avec les retours qui peuvent nous faire ce dont ils ont besoin et du coup on développe petit à petit en fait la plateforme donc elle est toujours en développement toutes les deux semaines vous avez des nouveautés qui apparaissent et ensuite l'outil d'exposition en ligne alors ça c'est venu pendant le confinement donc on avait la possibilité de faire un poste d'exposition en ligne mais c'était pas suffisant en fait donc on a développé cet outil où on s'est dit on laisse de côté l'idée de la 3D de la visite virtuelle et on va créer un plan qui reflète la pensée curatoriale donc je vais vous le montrer ensuite c'était ça que j'essayais de vous montrer avec internet et pourquoi en fait alors c'est pas juste pour montrer les oeuvres mais c'est aussi pour permettre d'apporter tout le programme de médiation avec l'exposition donc si vous voulez je vous montrais c'est une sorte de plan vous avez des points et des carrés les points c'est les oeuvres et les carrés c'est vos documents enfin les contenus que vous créez pour la médiation donc ça peut être du texte de la vidéo vous pouvez mettre des interviews des visites des documents de recherche aussi enfin tout ce que vous souhaitez mettre pour pour donner plus d'informations aux visiteurs de l'exposition donc l'idée je vais vous montrer la communauté à quoi ça ressemble donc vous voyez vous avez différents donc les différents commissaires vous avez aussi les espaces maintenant sur la grid et ensuite vous avez comme un réseau social alors vous pouvez poster sur des expositions des archives d'expositions ça c'est sur l'outil que je vais vous montrer sur les projets vous pouvez poster sur des publications des visites de studio des interviews et tout autre poste qui vous intéresse vous pouvez faire des recherches sur la grid vous pouvez voir qui vous suivez aussi parce que vous pouvez suivre les gens vous avez les notifications vous avez votre profil vous avez le réseau de commissaire le listing d'institutions et les expos donc ça par exemple c'est mon profil vous avez la bio vous avez tous les postes du commissaire ou de l'institution vous avez l'expertise curatoriale si c'est un commissaire indépendant ou institutionnel où est-ce qu'ils sont basés et ensuite ça c'est des choses qui peuvent changer et partager etc. ça c'est le listing des commissaires donc vous voyez vous pouvez les suivre vous pouvez envoyer des messages et vous pouvez rechercher notamment filtrer par localité si vous cherchez des commissaires dans certaines localités ou avec certaines expertises ensuite si vous voulez créer un poste donc par exemple en haut vous pouvez le partager sur votre page institutionnelle et ensuite c'est remplir en fait toutes les données donc vous avez le texte le titre le texturatorial donc là c'est un poste d'exposition vous pouvez taguer aussi les commissaires et bientôt on va avoir les artistes et donc en fait le poste d'exposition que vous aurez sur votre page institutionnelle va être aussi sur le profil commissaire et très bientôt les profils des artistes aussi ça c'est le venue directory donc avec les espaces ça fonctionne de la même façon vous avez à propos l'adresse tous les liens vers le site internet les réseaux etc et ensuite ils peuvent faire des postes et l'outil d'expos en ligne c'est ça que je voulais je vais vous en montrer juste plusieurs pour que ça vous donne une idée est-ce que je peux vous montrer laquelle IACI par exemple ça c'est une institution qui est basée à São Paulo au Brésil et en fait voilà donc l'idée là pour IAC c'est assez intéressant parce qu'en fait ils ont ils ont fait une exposition digitale d'une publication à l'origine et maintenant ils font ensuite dans leur dans leur espace l'exposition donc typiquement là c'est un peu différent ils ont mis ils ont mis enfin c'est les oeuvres si vous voulez c'est les photos de l'artiste Sergio Camargo et ensuite vous passez donc vous avez toutes les informations vous avez sur chaque image et ensuite vous passez d'oeuvre en oeuvre je vais juste vous en montrer donc après vous avez le texte curatorial vous avez la liste alors toute la plateforme est en anglais mais comme n'importe quel réseau social vous pouvez poster en français il n'y a pas de voilà nous les termes sont en anglais mais on a plein d'institutions et de commissaires qui postent dans leur langue et ça pose aucun problème en fait parce que chacun poste par exemple là ils ont posté en portugais d'abord et ensuite en anglais ensuite je vais juste vous en montrer une que moi j'ai commissionné parce que comme ça je peux vous montrer le back office de l'outil donc là ça ressemblait à ça c'était un artiste italien donc pour le coup moi j'avais utilisé les carrés qui sont plus nous c'était plus sur du work in progress on avait travaillé avec Philippot qui nous montre qui nous donne plus des vidéos de comment il travaille à son studio voilà vous avez le détail et ensuite vous découvrez les oeuvres vous pouvez mettre plus de détails et donc derrière vous avez le nombre de vues aussi vous pouvez la partager et ensuite derrière ça ressemble à ça donc si vous voulez vous pouvez travailler il y a plusieurs avec l'outil vous pouvez avoir les artistes vous pouvez être plusieurs ensuite vous avez ce petit bandeau où vous pouvez mettre que c'est votre institution ou l'institution avec qui vous travaillez vous pouvez choisir qui le voit aussi donc que ce soit public que personne n'ait besoin d'un login sur la communauté pour voir l'expo après vous avez un copyright authorization form c'est pour toutes les images pour avoir le vous pouvez faire signer les artistes ou etc ce papier là et nous l'envoyer comme ça c'est safe et ensuite vous avez pareil toutes les infos sur l'exposition vous avez le texte curatorial ici vous pouvez bouger les points sur la map où vous voulez vous pouvez mettre l'image que vous voulez en background et pour créer un point et une oeuvre par exemple c'est assez facile vous allez sur la map et vous créez et vous avez toutes les infos sur l'oeuvre bon voilà je vais pas vous faire toute la démo mais bon c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et je retourne ici et donc nos prochains développements juste pour vous expliquer la plateforme est gratuite tout ce que je viens de vous montrer n'est pas payant la seule chose où nous on va prendre une commission c'est sur nos prochains développements donc je vais vous expliquer mais l'outil d'expo les profils les pages c'est un réseau ouvert et l'idée c'est vraiment que vous rencontriez que vous fassiez des connexions nous le but aussi de la plateforme c'était quand même bien avant le Covid c'était qu'il y ait des choses qui se passent dans le réel et d'ailleurs vous allez voir le prochain développement c'est vraiment lié à ça donc c'est c'est se rencontrer c'est pouvoir de pouvoir potentiellement faire voyager des expos voir des nouvelles résidences d'artistes de commissaires se connecter etc donc voilà je pense que c'est important à dire et nos prochains développements le premier moi ça m'était assez cher et c'est quelque chose de toute manière qui est revenu encore et encore que ce soit pour les commissaires français ou étrangers et maintenant depuis qu'on a ouvert aux institutions également c'est comment trouver des nouvelles manières de lever des fonds et comment en fait le digital peut aider à ça et donc là on est en train de travailler activement et on a déjà déjà des institutions avec nous là dessus où en fait on va on est en train de développer donc un outil de fundraising qui va utiliser je suis sûre que vous en avez entendu la NFT qui s'appelle non fungible token et en fait c'est lié aux cryptocurrencies j'ai essayé de faire le plus simple possible mais en fait c'est un code unique qui est lié à une image d'accord ça a été assez critiqué dans le monde de l'art les derniers mois mais en fait c'est un outil vraiment brillant parce que ça ne reste qu'un outil pour vendre des oeuvres digitales mais nous en fait on veut l'utiliser pour lever des fonds pour des projets qui se passeront dans la vie réelle donc par exemple on a enfin il y a une exposition avec une exposition de groupe avec dix artistes il y a la possibilité de vendre avec cette technologie des éditions d'art mais aussi des tickets pour des classes pour des visites guidées pour des visites de studio par exemple et en fait la plateforme va proposer va proposer au public s'ils le veulent d'imprimer les éditions donc ils pourront acheter en amont donner soutenir en fait la création de l'exposition parce que ça peut être grâce à eux alors c'est pas qu'une exposition ça peut être une publication ça peut être une oeuvre d'art public et l'idée c'est d'avoir d'un côté les artistes mais aussi les institutions et les commissaires avec des contenus plus éducatifs et comment aussi se rémunérer sur tous ces contenus qui sont créés qui sont des contenus très riches mais qui souvent sont mis en ligne alors je parle pas il y a plein de contenus de médiation c'est normal que ça soit non payant mais il y a d'autres contenus il y a des gens qui sont prêts à payer pour ces contenus et il y a des études et des rapports là dessus et donc nous voilà on travaille là dessus et on doit lancer l'outil en septembre et on a déjà plus de plus de 30 institutions et commissaires qui travaillent avec nous pour lever des fonds ou pour le programme 2022 ou pour une expo en particulier ou pour une publication aussi voilà et donc la deuxième chose là sur laquelle on travaille c'est tout le profil artiste donc les artistes seront invités par les commissaires et les institutions de la plateforme et également tous les profils publics parce que toute notre idée c'est d'avoir le noyau de professionnels et vous avez accès en fait à des fonctionnalités que le public n'a évidemment pas accès mais le public a aussi enfin il faut aussi qu'on donne des fonctionnalités au public puisque puisque c'est quand même aussi le enfin c'est tout le but de notre travail je crois de montrer de l'art au public donc voilà on est sur ces sur ces domaines là actuellement et je crois que c'est tout voilà merci beaucoup et on voit que vos pratiques se rejoignent dans les recherches de nouveaux modèles économiques et de quelles formes on doit inventer pour ça ou quelles formes sont générées par ces nouveaux modèles je ne sais pas on va marcher sur un nouvel outil c'est Foix de Bouchoucha tu viens te mettre on va rajouter une chaise qui va nous présenter Standard donc c'est un projet qui mène depuis deux années et qui qui peut faire un bon écho sur Arcurator Grid je te laisse te présenter alors bonjour tout le monde je vais me présenter un petit peu avant de présenter Standard je m'appelle Foix de Bouchoucha je suis né à Marseille j'ai grandi à Marseille j'ai fait les beaux arts à Marseille aussi j'ai fait les 5 les 5 années je suis parti j'ai fini en 2007 pour faire un post-diplôme à Lyon et j'ai commencé un petit peu ma carrière artistique de plasticien donc je suis représenté par la galerie Eric Dupont à Paris et la galerie Yoko Yoda en Belgique et Albert Barognan donc j'ai fait beaucoup d'expositions j'en ai fait pas mal j'ai fait le post-diplôme j'ai fait la résidence du Palais de Tokyo à Paris et en même temps pour gagner ma vie parce que je ne vendais pas assez d'oeuvres pour pouvoir manger donc j'ai travaillé et j'ai beaucoup fait de transports d'oeuvres d'art d'accrochage et de réalisations scénographiques j'en fais encore c'est mon plus gros c'est ma plus grosse source de revenus parce que j'ai mis un peu de côté tout ce qui est plastique parce que c'est la vie comme tu disais tout à l'heure j'ai des enfants donc et aussi j'ai un peu moins l'envie de bouger et ça fait 2 ans que je réfléchis à à la chose que je vais vous montrer maintenant parce que j'ai découvert un outil que tout le monde connait maintenant c'est la visite 3D qui est beaucoup utilisée dans le milieu immobilier et ça prend tout son sens maintenant avec le Covid mais ça fait 2 ans que j'ai réfléchi parce que l'idée à la base et que je mène encore maintenant c'est pas de faire une visite dans son coin avec une structure mais plutôt de mutualiser en fait toutes les visites virtuelles c'est à dire que au lieu de faire une visite par exemple pour le 3 BICEF et ensuite pour un autre lieu d'expo je sais pas moi le MUSEM et que ça n'ait pas de lien en fait c'est plus de le voir à l'échelle d'un territoire et de proposer ce projet là en fait à une à une commune qui qui paierait en fait toutes les visites et les mutualiserait donc ça c'est c'est un peu utopique parce qu'après ça pose la question de droit et c'est ce qui a été le plus lourd en fait dans mon projet c'était de résoudre cette question là en fait parce que du coup ça me posait en tant que le statut de diffuseur comme une chaîne de télévision parce que je devais reverser des droits et j'ai eu la chance de rencontrer Marie-Hélène Vigne qui qui est là qui est en fait le bureau artwork avocat et qui en fait qui a résolu un peu toutes ces questions là qui a rencontré la DAGP et d'autres structures de comment en fait reverser l'argent en fait en fonction moi de mes diffusions donc en gros ce serait lié à mon trafic de personnes qui visiteraient les visites 3D et l'argent serait redistribué via via la DAGP et si c'est des artistes étrangers l'ADAGP s'en charge parce qu'elle est en lien avec les autres structures en fait donc ça ça a été résolu et même plus que ça c'est que l'ADAGP est prêt à à m'aider en fait dans cette démarche là de diffuser en fait les oeuvres des artistes sans que pour moi ce soit trop lourd la partie que je dois payer avec la structure standard je peux vous montrer à quoi ça ressemble après vous savez je pense voilà ben ça tombe bien parce qu'on est au 3 BICEF et j'ai déjà fait une captation ici alors ce que j'ai pas dit aussi c'est que c'est je vais présenter ça donc là on a 3 BICEF et c'était pour une exposition organisée pour le festival je sais plus en fait j'en fais tellement merci chronique voilà et ouais merci et donc du coup voilà on peut se balader dans le lieu vous avez tous vu ça bon là c'est pas un très très bon exemple parce que ça vous savez comment ça fonctionne je vais vous en montrer une autre là celle là donc moi j'utilise ma terre porte et il y a aussi un autre calque qui vient par dessus qui s'appelle 3DIS qui m'offre beaucoup plus de possibilités en fait je peux justement après gérer une bibliothèque avec les artistes que je rentre à l'intérieur par exemple ici au R4 à la Friche Belle de Mai il y a tous les artistes qui sont dans l'expo et quand je clique dessus je sais pas je vais prendre Eva Medjin si je clique dessus ça m'amène directement devant son oeuvre ce qui par la suite donne naissance à une plateforme qui est la plateforme standard où en fait tout est rangé par artistes et par exposition numérisée donc en fait le fantasme parce que ça ça a pas encore lieu et justement c'est en bonne voie avec la ville de Marseille c'est d'avoir tout le contenu d'une ville sur une année en fait en rentrant le nom de l'artiste soit le nom de l'exposition ou soit carrément le lieu donc si je vais dans l'exposition ici on peut voir toutes les expositions que j'ai numérisées et quand on va sur artistes on a tous les artistes par exemple Gérard Trancondi je clique dessus et en fait on a un petit texte et ici on voit l'expo dans laquelle il apparaît ça s'appelle papier et c'était chez j'ai un bug Marc Ferro merci et là on voit qu'il y a une erreur parce que parce que monsieur Prisset n'a pas fait la mise à jour non chez Arcos c'est là et c'est censé nous amener ici devant Arcos l'exposition qui est démontée je crois maintenant voilà c'est ça merci je suis désolé ah oui je confonds toujours les deux quand j'ai les mails voilà et donc vous avez pu après voilà après aussi on a cet outil là qui est pas mal qui est proposé par Trédis et dont je vais me servir c'est qu'on a les statistiques en fait de tous les par lieux d'expo et par aussi temps passé sur les sur les oeuvres là c'est la là c'est les statistiques de American Vintage pour qui j'ai j'ai fait une une captation qui a très bien marché il y a eu 3000 visiteurs en 3 jours la force de du commerce de la mode et ça c'est le prix en fait photographique de la ville à Noailles et du prix American Vintage du coup comme ils pouvaient pas faire l'expo ils m'ont appelé pour faire une proposition je leur ai proposé de faire une exposition en plein air puisque vu que c'était pas censé accueillir du public et comme je monte les expos je les démonte et je fais de la réalisation scénographique là j'ai tout fait j'ai fait la production des images l'accrochage la captation 3D donc ça peut aussi donner des idées par la suite c'est à dire d'imaginer des expositions qui sont pas forcément on a plus la contrainte du public en fait si elles sont destinées à ne pas être vues par le public on peut imaginer de faire une expo dans une grotte où il n'y a plus de normes de sécurité ou de quoi que ce soit j'avoue que c'est quand même quelque chose qui me plaît c'est à dire si la boîte standard imaginons engendre beaucoup d'argent c'est quelque chose que j'aimerais faire proposer à des curateurs d'imaginer une exposition avec le fond je sais pas de la ville de la CPM à Marseille de faire une expo à un endroit qu'ils veulent et du coup même en termes de budget on a l'accrochage le décrochage la même journée et on a l'exposition c'est pas censé remplacer des vraies expositions c'est juste là l'idée en fait de l'archive de savoir aussi le fantasme de se dire et bien voilà qu'est-ce que la ville qu'est-ce qu'un territoire a proposé cette année et on peut voir qu'une structure je sais pas comme Photokino peut être aussi importante que le Mucem dans ce qu'elle propose et même carrément avoir le chemin d'un artiste que les je sais pas manque le frac en fait l'artiste il a été montré plusieurs fois ailleurs et que ça montre aussi l'importance de la diversité des lieux d'exposition que dire de plus il y a un autre volet qui m'intéresse beaucoup mais qui prendra naissance après la signature avec la ville de Marseille c'est le volet public médiation en fait où tout le contenu de ces expositions je peux l'adapter en fait en fonction de qui va l'avoir c'est à dire une classe de 5ème on peut faire un contenu pour les classes de 5ème et aussi un autre outil qui est super intéressant c'est que je peux inviter n'importe qui comme un appel téléphonique à venir dans la captation 3D et 30 personnes peuvent se connecter et poser des questions et la personne vous répond en vidéo live c'est en direct et toutes les questions sont posées à côté en transparence par les 30 personnes du groupe donc on peut imaginer une exposition qui a eu lieu 5 ans en arrière avec un curateur qui est je sais pas moi en Suisse et parler à une classe de 5ème à Marseille ça c'est je trouve ça super bien ça c'est une autre concentration c'est et c'est aussi le nerf de la guerre c'est un budget qui est carrément moindre que de faire venir quelqu'un pour parler d'une exposition à travers un livre ou des diapositives là on est dans l'exposition et on peut faire un tour avec lui ça ça me plaît beaucoup voilà que dire de plus rien comment ? c'est quoi le coût ? le coût de quoi ? pour la réalisation de l'objet ça dépend je peux vous faire un prix c'est ouais non mais par exemple parce que le coût en fait pour les structures le coût c'est gratuit en fait c'est le territoire qui paye en gros il n'y a pas de cachoterie mon projet en fait pour capter 220 expositions une base de 220 pour le territoire marseillais après le 3B7 c'est particulier parce que c'est aussi Aix-en-Provence et c'est un contrat c'est quelque chose qu'il faut que je négocie avec eux mais pour à peu près 210 expos c'est un budget moi pour ma structure de 350 000 euros donc c'est pas non plus énorme avec la gestion de la plateforme et la gestion de la plateforme c'est une gestion uniquement de l'archivage pour le reste il y a le pack voilà d'accord c'est à peu près 1.6 par expo c'est ça ? oui sauf que c'est pas des structures qui payent cette somme et surtout qu'en fait c'est pas exact parce qu'après il y a aussi la gestion de la plateforme qui est super importante qui demande un employé en permanence j'avais aussi des planings même moi des planings de captation parce que ce qui est pas mal c'est qu'une exposition ça dure un moment donc en fait on peut venir en rendez-vous à chaque fois en sachant que moi je ne vous demanderai du moins je ne sais pas si vous êtes sur une structure je ne demanderai rien aux structures en fait si je viens tout doit évidemment fonctionner c'est pour ça qu'on prévient la structure qu'on prévient pour faire la cartelation 3D mais je ne vous demande aucun document en fait on a un petit logiciel avec un appareil photo où on prend en photo tous les cartels et nous on fait ensuite on insère très fidèlement la réalité le contenu et je vois la question arriver pour la vidéo tout ça ça c'est sûr qu'il n'y a pas de vidéo on ne met pas la vidéo s'il y a une vidéo dans l'exposition on va pas la mettre dans la visite virtuelle à la rigueur c'est une image et ça ça va convenir en direct quand on vient faire la captation mais il n'y a pas de mais l'image elle pourrait être potentiellement cliquable et ouvrir un payeur non parce que ça c'est trop de travail pour moi et c'est possible de le faire parce que je l'ai fait avec seconde nature c'est pas un problème mais c'est que c'est difficile à gérer et que c'est pas du tout les mêmes tarots que je vais négocier avec la vie et je vois pas moi personnellement en tant qu'artiste l'intérêt de mettre une vidéo qui est dans une exposition ça perd tout son dans la plupart des du temps c'est pas pareil c'est pas c'est pas grand ça peut être un teaser ou l'idée c'est de c'est que ça remplit l'objet l'outil ne remplace pas l'exposition et du coup le problème que pose la vidéo c'est que c'est comme si t'as accès pleinement à l'oeuvre et que pour les questions de droit c'est pas du tout la même chose je pense que si je peux me permettre à vraiment moi cette histoire de créer une archive de tout ce qui s'est passé dans chacun chacune des structures et que tu peux faire défiler tu pourrais dire même sur 10 ans quelle cette expo il y avait eu quoi et quand tu parlais d'un invité justement il y a un peu cette question je sais pas si t'écris un texte sur une expression tu peux aussi te référer à des choses il y a une question de l'archive mais peut-être t'as pas parlé de la question du monteur ou du commissaire d'expo pour moi c'est un peu le outil avant l'expo ou après après c'est vrai que j'ai plus tendance à parler de ce qui va faire vivre la boîte standard qui va générer de l'argent après c'est évident qu'à la base cet outil moi je l'ai réfléchi en tant que professionnel c'est à dire aussi bien en tant que curateur que monteur d'exposition que transporteur et que aussi d'avoir une visibilité sur une oeuvre je sais pas pour ceux qui organisent des expositions on sait jamais les tailles on sait jamais si c'est avec le cadre pas le cadre si l'objet pèse tant de kilos et ça c'est vraiment quelque chose où je trouverais ça génial parce que cet outil me permet aussi de le faire c'est aussi de capter tous les lieux qui vont être référés dans standard je vais les capter à vide où en fait on peut se balader à vide dans les expos et aussi je vais mettre des tags les tags c'est les petits plus là que vous voyez qui actionnent des choses là c'est des images quand ça capte bien voilà mettre la nature des murs il y aura la nature des murs c'est à dire si c'est en médium si c'est doublé en 19 si c'est c'est plus que SketchUp et c'est surtout que n'importe qui même quelqu'un qui ne connait pas SketchUp peut le faire marcher je vais vous montrer voilà par exemple ici là vous voyez on peut se balader on peut se balader d'un coup je vois Eva Medjin c'est super mignon je veux mesurer je peux faire ça je peux mesurer en fait de là à là je vois trop bien le sol qui fait 2 mètres mais pas que parce que aussi je peux mesurer aussi par exemple de cette ligne dans l'espace vide si je veux savoir la transversale jusqu'à l'angle de ce mur là ça fait 5 mètres 60 voilà c'est ça ça veut dire que vous voyez la ligne en fait je trouve ça super comme outil pour les professionnels parce qu'on peut se projeter aussi après on développe aussi autre chose moi je développerai personnellement parce que j'emploie quelqu'un qui réfléchit à ces questions là et qui réfléchit aussi avec Trédis qui est en fait une toute jeune boîte israélienne avec qui on a un rapport particulier parce qu'ils viennent juste de commencer à réfléchir sur des outils pour mesurer en fait une sculpture de savoir de là à là ça mesure combien de lui mettre en fait sa masse par exemple dire elle est en bronze on peut savoir avec un calculateur très rapidement combien ça pèse mais ça c'est dans un second temps on va faire les choses dans l'ordre c'est déjà de capter tout le territoire de le montrer et ensuite moi je je prendrai tout ce temps là en fait parce que ça fonctionnera sans moi en fait c'est déjà prévu que ça fonctionne sans moi et moi je vais développer des choses dans ce sens voilà alors c'est un secret pour personne mais il y a Sébastien Cavalier qui part en septembre et du coup on attend que c'est toi qui le rend c'est toi qui le succède non non pas du tout non et du coup ça va être j'espère que ce sera pour octobre voilà après j'ai vu tous les tous les interlocuteurs j'ai vu monsieur Rey j'ai vu monsieur Coppola j'ai vu tous les directeurs des musées parce que aussi je les vois très souvent parce que je suis auto-entrepreneur et je travaille beaucoup avec la société AG qui fait tous les transports de la ville et tous les accrochages d'oeuvres d'art donc c'est des gens que je vois régulièrement et je suis très au courant de ce qui se passe même chez vous parce que j'ai livré une pièce très très lourde qui m'a cassé le dos il y a deux semaines ouais à la panacée voilà donc on se connait mais je sais ce que vous faites et voilà j'ai les codes de vos prêts non mais c'est vrai parce que j'aime bien dire ça je suis un ouvrier de l'art de l'art contemporain voilà et je m'en cache pas je suis fier qu'est-ce que je peux dire de plus je crois que c'est clair alors c'est tout en streaming en fait c'est basé sur des serveurs qui sont pas ici qui sont aux Etats-Unis et je sais pas exactement combien ça pèse parce que c'est hébergé chez Matterport mais en gros pour avoir une réunion avec eux ils m'ont dit qu'il y avait pas de limite ça veut dire qu'on peut être ils me l'ont clairement dit un million de personnes au même moment sur la même exposition ça va pas cracher j'en ai aucune idée je paye un abonnement professionnel et ils gèrent je sais pas du tout après c'est très obscur parce que parce que en fait eux en fait c'est pas mon ordinateur qui calcule la 3D c'est-à-dire je fais une captation avec la caméra et ce contenu en fait c'est toutes ces données je les envoie à Matterport et me font un retour 12 heures après c'est-à-dire c'est pas moi qui calcule de toute façon il me faudrait une centrale nucléaire pour le calculer c'est très très lourd voilà donc j'ai pas j'ai pas l'information de combien ça pèse parce que ça a pas d'incidence ou ça ça me sert à rien de le savoir bien sûr mais ce sera toujours mieux qu'un camion qui qui va chercher des oeuvres et je suis le plus à même je le vois tous les jours en fait emballer une oeuvre la déballer jeter l'emballage on la transporte de la CPM on la mène à Guélusac on a jeté donc ça franchement j'ai de la marge encore on fera un petit tour de questions après merci pour cette intervention c'est à toi on va parler encore de transport de mobilité internationale bonjour à toutes et à tous si c'est pas gênant j'aimerais bien vous demander de vous présenter rapidement parce que j'aime bien savoir à qui je m'adresse en fait quand je parle donc il me semble qu'on a encore un peu de temps donc si chacun on peut juste faire un rapide tour de salle pour dire prénom, nom et une structure si vous en présentez une ou plusieurs ou aucune ça me plairait bien si ça vous dérange pas s'il vous plaît voilà la salle je pac la communication merci c'est l'industrie directrice de voyeur c'est l'industrie parce que je n'ai pas du du c'est l'industrie je n'ai pas du du je n'ai pas du je vous écoute Béatis 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 responsable de l'archothèque intercommunale territoire Ouest-Romance donc Mératis on est à Mélanie Europolis Léa Mugach je travaille pour ESCAN sur les questions de programmation culturelle et à Europolis sur la gouvernance avec les occupants et la programmation merci 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 je vous association perspective Laurence Neuron-Bancel L.M. Soudio Ayer résidence d'Alabouille résidence participale d'International Camille je suis éditeur je suis curatrice indépendante je suis je suis chargée de projet de l'association Royaume-Broir donc je t'en vais et c'est donc je suis Christophe Parcos Provence à Contemporal Coralie Duponchelle centre d'art contemporal et pénitent en noir à Aubagne Pérasa Fruin directrice de l'Urban Galerie Marseille Diane Fijo directrice artistique du centre-leure des Trois-Bissesses à Aix-en-Prouvance je suis chargée de la réformation d'Arzaga de Marseille avec Paul et la directrice pour un fait je m'occupe de l'association contemporaine qui est une association de luttes et de la discrimination du genre dans le monde de l'art on en a les rôles Magali Agessou je suis une patrice indépendante et récemment on était à Sabon comme vivante je suis Marie de Dolzette je suis commissaire d'exposition appriant de la SdV et je suis chargée des résidences d'art Elisabeth je suis stagiaire au CAC Dalia Messara je suis chargée de mission enseignement supérieur culture au sein de la direction régionale des affaires culturelles de Jean-Bac moi aussi je fais des podcasts mais c'est pas je peux aussi aujourd'hui pour parler de ça donc moi je m'appelle ça va vous m'entendez avec le micro super donc moi je m'appelle Katie et je suis ici aujourd'hui dans les cadres de mon travail avec On The Move donc je vais juste me présenter rapidement donc comme vous entendez peut-être j'ai un petit accent charmant c'est parce que j'ai grandi en Californie et je travaille en France depuis une dizaine d'années et je suis ravie d'être là et voilà je vais faire de mon mieux pour vous présenter On The Move j'ai intégré l'équipe il y a trois semaines donc c'est tout nouveau mais voilà et puisqu'on va parler de mobilité et de relations internationales j'ai précédemment travaillé dans le spectacle vivant et j'ai travaillé notamment pendant quatre ans pour une association basée à Paris qui s'appelle l'Office National de Diffusion Artistique où j'étais en charge des relations internationales et c'est dans le cadre de ce travail-là que j'ai fait connaissance d'On The Move puisque Londa est l'un des membres de ce réseau mais ça je m'avance un petit peu donc j'ai un petit PowerPoint à vous montrer je vais ouvrir tout de suite hop voilà donc On The Move donc c'est un réseau d'information sur la mobilité qui existe depuis une vingtaine d'années il a d'abord été un projet commencé par l'IETM qui est un réseau international des arts du spectacle et puis il est devenu une association indépendante vers 2005 et c'est aujourd'hui c'est une association internationale basée à la fois en Belgique et en France donc c'est un site web c'est aussi un réseau avec plus de 50 membres partout dans le monde et même si depuis ces vingtaine d'années d'existence la structure et la dimension dans The Move ont quand même pas mal évolué la mission du départ est restée et c'est celle de rendre accessible de façon régulière et gratuite des informations sur la mobilité pour des professionnels de l'art et de la culture donc il faut savoir qu'on a une vision assez large de ce que passe la mobilité et c'est toute expérience qui permet enfin c'est tout ce qui permet d'avoir une expérience dans ou avec des personnes dans notre territoire ou dans notre pays et puisqu'on est sur quand même des professionnels de l'articulture c'est quand même souvent dans un objectif de développer son travail ou et ou son réseau voilà donc ça c'est l'adresse du site donc onthemove.org si vous avez vos téléphones ou portables vous pouvez aller sur le site en même temps que je vous parle ça ne me gêne pas du tout voilà ça et du coup c'est assez chouette ce que je puisse être là aujourd'hui pour vous le présenter parce qu'il y a un lancement du nouveau site il y a trois semaines à peu près donc avec quand même une qualité graphique qui est nettement améliorée à mon avis c'est un projet qui était piloté par un collègue à moi John Eddingsworth voilà et l'idée c'est vraiment de garder une simplicité dans l'accès à l'information pour qu'on ait besoin de passer le moins de temps possible sur le site puisque Andamove c'est surtout un relais d'informations et l'idée c'est que vous pouvez trouver de façon assez rapide et simple ce que vous êtes venu chercher sur le site voilà donc les deux choses qui vont vous intéresser le plus c'est l'aspect news et l'aspect ressources donc je vais d'abord parler des news et si vous cliquez ici ça revient à la même page et ça c'est des appels en cours tout simplement c'est actualisé quasi tous les jours en fait là en ce moment j'étais sur le site hier il y a 68 appels ouverts donc c'est des appels divers et variés ça peut être pour des résidences des propositions de financement de projet des demandes pour des appels à projet pour des projets de commissariat ça peut vraiment être très très vaste en fait le type il est comme vous pouvez voir ça c'est le type d'appels toujours on met toujours un date d'étoile voilà c'est un deadline à tenir en compte et puis évidemment là je ne suis pas sur le site on le même mais si vous cliquez dessus là vous arrivez sur une page qui est la page de l'appel en question et c'est bien de savoir là vous verrez on met toujours en valeur ce qui est financé donc voilà là par exemple c'est le cas ici et c'est parce que notre politique éditoriale à Andamouf c'est de ne parler que des opportunités financées même partiellement y compris pour des choses qui se passent en ligne parce que quand on parle de mobilité et surtout à l'ère post-Covid si on peut considérer dans les postes je ne suis pas sûre mais en tout cas suite à cette fameuse pandémie voilà on peut être sur un format qu'on appelle classique donc présentiel des formats plus en ligne donc la mobilité là on est plus sur un aspect de collaboration avec différents différents pays ou des formats hybrides ça existe aussi pas mal mais voilà peu importe le type de format on est toujours sur des choses notre politique éditoriale c'est de ne montrer de ne diffuser que des appels qui sont financés au moins une partie voilà donc s'il n'y a rien du tout qui est pris en charge que ce soit en termes de coûts de voyage d'hébergement des honoraires etc on ne publie pas voilà et petite chose quand même à savoir c'est que 70% de nos appels sont liés au territoire européen en gros voilà d'une façon ou d'une autre donc vous avez peut-être vu que le site est en anglais je sais que ce n'est pas la langue du travail de tout le monde donc il y a une très bonne chose à savoir c'est quand vous êtes sur la page d'accueil dans le move tout en bas vous pouvez souscrire à notre newsletter qui est édité en plusieurs langues dans une newsletter en français donc et il faut quand même savoir que le newsletter qui existe en français il n'est pas uniquement une traduction du newsletter en anglais c'est quand même spécifique à la France avec des appels choisis spécifiquement pour pour des professionnels français et tout ça bien évidemment c'est grâce au ministère de la culture voilà et il me semble que le newsletter est mensuel à peu près donc si voilà et oui il y a aussi parfois des offres d'emploi donc c'est vraiment très divers et varié tout ce qu'on publie voilà maintenant je vais vous parler de notre page de nos ressources qui sont un peu plus pérennes en termes de enfin en termes d'intérêt peut-être pour vous donc le premier c'est nos guides de financement de la mobilité donc c'est des guides de financement qui sont classés par région et par pays donc c'est à la fois la mobilité entrant et parfois aussi la mobilité sortant mais il y a notamment une guide de financement pour la France qui est actualisée chaque année encore une fois avec l'aide du ministère de la culture et qui est en français voilà donc ça vous pouvez le télécharger sur le site de Andemou voilà ensuite sur la une autre on a aussi des ressources qu'on appelle notre bibliothèque nos collections et ça c'est c'est des guides oui c'est des guides avec souvent une thématique spécifique donc ça peut être par exemple évidemment quand on parle de mobilité souvent on parle des questions environnementaux l'impact écologique mais ça peut aussi être au croisement d'autres questionnements qui sont dans le monde de la réagriculture la question de l'accessibilité du handicap des réfugiés parfois des dossiers très spécifiques sur des choses qui sont en actualité comme le Brexit par exemple on a beaucoup de guides et de ressources qui vont parler de ces questions spécifiques et en termes pratico-pratiques et aussi en termes de réflexion sur ces questions voilà et tous ne sont pas traduits en français mais quand même certains le sont donc voilà et il y a aussi un troisième point sur notre site sur notre partie ressources comme je vous ai dit On The Move c'est aussi un réseau avec plus de 50 membres partout dans le monde et au sein du réseau dans The Move les membres sont quand même plutôt très actifs et il y a différents groupes de travail au sein du réseau et le plus ancien est celui qui s'appelle Mobility Info Points donc les points d'information sur la mobilité et il s'agit d'une liste de membres qui sont des références dans leur pays sur des questions administratives en tout ce qui concerne la mobilité donc par exemple si vous êtes une commissaire indépendante et que vous êtes invité à faire une résidence en Jordanie par exemple et que vous avez des questions par rapport à si c'est compliqué administrativement vous pouvez éventuellement aller sur le site dans The Move et voir s'il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vous mettre en contact parce que c'est compliqué au niveau des visas ou j'en sais rien voilà et il y a bien évidemment une organisation en France donc c'est Mobiculture qui est qui est gérée par une femme formidable qui s'appelle Anaïs Lucas voilà et donc c'est vraiment là pareil si vous êtes sur la mobilité en 30 par exemple vous invitez un artiste dans notre pays pareil vous rencontrez vous avez des questions administratives vous rencontrez des soucis au niveau de la paperasse vous n'en sortez pas vous pouvez tout à fait vous rapprocher de Mobiculture qui est une association d'utilité publique et qui est là pour répondre à cette type de questions voilà donc ça c'est vraiment les deux évidemment je vais vous inviter tous à vous inscrire dans les auteurs à aller faire un tour sur le site on y trouve quand même pas mal de choses je sais que moi quand j'ai travaillé à Londa j'ai souvent conseillé à des gens d'aller faire un tour sur le site parce que c'est quand même assez riche en termes d'informations voilà et je vais juste vous parler aussi de deux derniers points parce que Andemou fait aussi des activités qui sont peut-être un peu moins visibles du grand public mais qui sont quand même des activités importantes donc il y a d'abord l'accompagnement donc Andemou ne fait pas d'accompagnement direct à des individus mais dans le cadre des collaborations on peut le faire avec d'autres organisations il me semble que PAC fait partie d'un programme d'accompagnement donc c'est-à-dire que PAC fait partie d'un programme et c'est les c'est les acteurs qui sont identifiés par PAC qui peuvent bénéficier d'un accompagnement Andemou donc on a aussi par exemple pour parler plutôt des organisations qui vont parler on a aussi fait parer avec le FRAP que beaucoup d'entre vous connaissent il me semble et l'école du Sud qui est le réseau des écoles supérieures d'art de la région voilà et peut-être pour terminer un petit point parce qu'on est aussi de fait de nos activités et d'être aussi un centre de collecte d'informations et aussi de recherche et de publication on est aussi un peu en observatoire en termes de tout ce qui se passe sur la mobilité dans le monde culturel et artistique du sens large donc on peut on va quand même vous le savez l'espace international est en pleine mutation c'était déjà le cas avant le Covid c'est toujours le cas ça va être ça va continuer à être le cas je pense pendant les années à venir c'est peut-être intéressant de vous dire que le site n'a jamais été autant visité qu'en 2020 donc malgré le fait que les gens ne pouvaient pas se déplacer physiquement il y avait quand même une forte demande de la communauté internationale de rester connectée et de penser ensemble qu'est-ce qui va être la mobilité de demain comment on va continuer à collaborer ensemble à réfléchir ensemble malgré le contexte actuel voilà l'appareil ça ne va peut-être pas vous choquer mais on va quand même dire que c'est une crise qui a montré les grandes iniqualités d'accès aux ressources sont d'autant plus fortement révélées en fait par cette crise là donc à la fois au niveau à des niveaux plus locales mais aussi au niveau international parce que c'est peut-être moins le cas en France et dans les pays riches en général mais c'est vrai qu'internationaliser ces pratiques professionnelles est aussi une manière de repérer de repérer ce qui n'existe pas forcément au niveau national pour beaucoup d'artistes ou d'autres types d'acteurs du monde culturel comme les commissaires en termes de soutien mais aussi en termes de formation de coproduction de partenariat etc je vous ai parlé tout à l'heure d'un groupe de travail sur Mobility Info Point il y a aussi un groupe de travail au sein des membres qui travaillent sur la question de la mobilité forcée donc c'est-à-dire qu'on a souvent on a tendance à penser mobilité comme c'est chouette je voyage je rencontre tout le monde etc il y a des gens qui sont mobiles parce qu'ils n'ont pas d'autre choix en fait donc on est aussi sur sur ces questions là évidemment il y a la tendance numérique voilà je suis aussi ici présente avec des gens qui le pensent très bien donc là en termes de digitalisation de la mobilité c'est vrai que c'est des nouveaux espaces des espaces qui pour beaucoup sont très intéressants et qui voilà mais avec quand même souvent des mêmes dynamiques derrière le même type de pays qui financent etc donc on est aussi un peu attentif à tout ce qui était peut-être ce qu'on trouve peut-être moins bien en termes d'enjeux politiques et de pouvoir que ça a tendance à être reproduit aussi à l'espace numérique même s'il y a des gens qui travaillent aussi sur cette question là voilà il y a aussi de façon un peu plus large la question des impacts environnementaux voilà c'est pas une question nouvelle pareil je pense que c'est les événements de ces dernières années a montré que le monde de l'art et de la culture a une attention de plus en plus sur ces questions là la mobilité est quand même pour beaucoup quand on parle de mobilité des personnes ou comme Fouad disait tout à l'heure la mobilité des oeuvres ça a un impact voilà c'est une question sur laquelle Andamouf travaille depuis déjà une dizaine d'années parce qu'ils ont le premier guide du financement le premier guide qui parlait justement de ces questions là a été créé en lien avec une organisation basée à Londres qui est très très spécialisée sur ces questions là qui s'appelle Julie's Bicycle donc ça c'était déjà il y a dix ans bon les choses ont quand même évolué de pire avec notamment des soutiens qui sont qui sont plus contextualisés c'est à dire que évidemment c'est pas la même chose pour un artiste qui vit sur un territoire où il n'y a pas un réseau de trains adéquat et donc du coup il n'y a pas d'autre choix par exemple que de prendre l'avion donc voilà et de façon générale en parlant avec Marie-Lessour qui est le secrétaire générale d'Andamouf depuis assez longtemps on disait qu'à l'avenir la mobilité ça va vraiment devenir un enjeu de solidarité et de justice et d'équité dans les relations internationales encore une fois entre ceux et celles qui ont un choix de mobilité et ceux qui sont forcés à le faire pour des raisons souvent économiques voilà et terminer sur un dernier point puisque c'est quand même très lié au monde des arts visuels justement c'est que cette crise révèle l'inégalité des représentations des différents secteurs artistiques au niveau politique que ce soit au niveau national ou international au niveau européen par exemple qu'on voit en Andamouf que le secteur des arts visuels n'est pas aussi structuré au niveau du plaidoyer et du lobbying auprès des représentants politiques pour défendre ces intérêts comme peuvent l'être par exemple le milieu des musiques actuelles ou autres c'est que ça c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite souligner aussi c'est que c'est enfin c'est une crise politique c'est une crise économique c'est voilà et ça nécessite de réfléchir nous pensons en tout cas avec les premières personnes concernées mais c'est en tout cas au niveau des arts visuels c'est un secteur qui en tout cas en France mais pas que je pense a tendance à être moins structuré que d'autres disciplines qui sont beaucoup plus structurées pour faire entendre leur voix auprès des représentants et des décisionnaires au niveau politique voilà et puis ça c'est ça c'est ça c'est moi enfin ça c'est mon nom et mon adresse mail n'hésitez pas à le noter si vous avez des questions à la suite d'aujourd'hui si vous voulez être vous voulez vous mettre en contact avec On The Move n'hésitez pas moi je serais ravie de continuer à discuter avec vous et aussi à vous mettre en lien avec Marie Le Sour encore une fois qui est la secrétaire générale et qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui voilà je vous remercie beaucoup merci beaucoup on va peut-être voir s'il y a des questions avant les questions je veux juste vous remercier tous pour vos présentations et les formes que vous proposez qui sont bien qui sont issues de regards assez critiques et c'est juste je pense voilà j'ai vu une petite question je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie On l'utilise pour deux choses. La première, ça peut être utilisé pour de la photographie, de la vidéo, l'art digital. Mais nous, notre idée derrière, ce n'était pas d'avoir des œuvres uniques, mais d'avoir de l'édition. Parce que notre but, c'est de pouvoir aider à lever des fonds, mais grâce au public qui vient de voir vos expositions. Et donc, ce n'est pas forcément un public de collectionneurs. Donc l'édition, aujourd'hui, ça va être de la stélégraphie, de la lithographie, de la rhizographie. Vous allez en faire 100. L'artiste va venir signer, numéroter, et vous allez les vendre potentiellement à l'exposition, par exemple, ou sur votre site Internet. L'idée, là, en fait, c'est de faire exactement la même chose, mais via la technologie. Donc l'artiste a fait son... Alors, ce n'est pas exactement la même chose, puisqu'il y a évidemment tout un travail de production, quand c'est de la stélégraphie, de la lithographie, etc. Mais là, on proposera l'impression digitale de l'édition. Donc si vous voulez, vous êtes à... Je ne sais pas, à Mexico. Je suis intéressée par l'exposition que vous avez faite à Marseille. Je trouve que le but est... Enfin, que vous voulez faire à Marseille. Et donc, j'achète l'édition digitale. Donc j'ai le fichier digital sur la plateforme Arcuriator Grid dans mon portefeuille de ma plateforme. Et je peux décider de l'imprimer et de le recevoir chez moi. Cette impression ne vaut rien, si vous voulez. Ce qui vaut, c'est ce que vous avez dans votre portefeuille sur Arcuriator Grid. Mais vous pouvez continuer de vivre avec l'œuvre. Si vous décidez de la vendre, vous pouvez. Et en fait, avec la technologie de la NFT, l'artiste peut continuer de recevoir des royalties derrière. Vous pouvez aussi décider que le commissaire et l'artiste reçoivent. Après, ça sera à vous de décider. La deuxième chose, en fait, la NFT, c'est juste un code unique qui est lié à un fichier. Donc ça peut être une œuvre, mais ça peut être aussi juste un ticket de concert, par exemple. Vous verrez que sans doute, dans les concerts, ils vont commencer à utiliser la NFT pour vendre des tickets. Ce qui est intéressant, en fait, pour les institutions, ça peut être, par exemple, des tickets qui sont en édition limitée, puisque vous voulez faire une conférence avec 100 personnes. mais les tickets peuvent être designés par un designer, par un artiste. Ça peut être... Vous pouvez faire une collection aussi de tous vos événements éducatifs, par exemple. Et les gens peuvent aussi vous soutenir en se disant... Ou un poster de l'exposition, par exemple. Vous pouvez mettre tout ça en NFT. Parce que vous aurez un nombre défini, et chaque ticket est unique, puisqu'il correspond à une place. Ou à un poster. Voilà. C'est exactement le principe de l'édition, en fait. Si vous voulez, si l'artiste va faire 1 sur 100, 2 sur 100, 3 sur 100, il va y en avoir 100, mais chaque édition des 1 sur 100, 2 sur 100, va avoir un code unique, en fait. Donc, en fait, c'est permettre de vendre de l'édition d'une manière différente, sans tout le poids de la logistique derrière. Parce que c'est très compliqué de vendre des éditions de 200, 500. Et par contre, il y a beaucoup de publics que ça intéresse d'acheter entre... Enfin, j'imagine que ça vous est arrivé d'avoir une oeuvre pour 50, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Ça vous permet de vivre avec l'art. Et il y a ces deux idées, en fait. Si vous voulez, dans l'outil qu'on développe, il y a deux portes d'entrée. Il y a une porte d'entrée, c'est vraiment soutenir le projet. Parce que vous connaissez le travail de l'artiste ou vous le découvrez sur les réseaux, etc. Donc, c'est soutenir un projet et se dire, j'ai envie de soutenir, donc j'achète ça. Et après, il y aura l'autre porte qui sera, je cherche une oeuvre d'un artiste de cette manière-là. Et en plus, je soutiens un projet, en fait. Donc, c'est soutenir la culture, les arts visuels mondialement. Parce que vous pourrez chercher... Là, on va travailler avec une institution en Azerbaïdjan. On va travailler avec une association à Cuba. Vous allez avoir, en fait, une richesse des contenus. Et ce n'est pas que du fundraising. L'idée, c'est que derrière, les institutions, les commissaires utilisent les outils. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le projet, vous pouvez aller voir les profils. Vous pouvez aller voir les profils des artistes. Vous pouvez aller voir le concept de l'exposition. Parce qu'ils peuvent aussi construire le concept de l'exposition pré-exposition avec l'outil. Donc, en fait, c'est aussi avoir tous les contenus autour de cette levée de fonds, en fait. Et comment ils signent ? Quand j'imprime... En fait, ils ne signent pas ce que vous voulez. Dans cette technologie, la valeur de l'œuvre, elle est en ligne. Donc, en fait, moi, c'est personnellement ce qui m'intéresse. C'est de se dire... Eh bien, si vous voulez, moi, aujourd'hui, je vais acheter, disons qu'il y a 10 éditions. On est 10 à en avoir acheté aujourd'hui. Il y en a 5 qui ont envie de l'imprimer. Les 5 autres, ils le gardent dans leur portefeuille sur Art Curator Grid. Bon, ils n'y touchent pas pour le moment. Ils le gardent. Ils l'ont sur leur profil, par exemple, s'ils veulent. Mais nous, on décide de l'imprimer. On l'imprime avec un imprimeur d'art. On le met sur du dibond. On le met en cadre. On le met chez nous. Ça n'a aucune valeur. Enfin, ça n'a pas de valeur monétaire. C'est le prix de l'impression. Mais ça n'a aucune valeur. Ce qu'il y a de la valeur, c'est ce que vous avez sur votre portefeuille, sur la plateforme. Et si vous voulez revendre, la personne d'après peut continuer d'imprimer. Si vous voulez, il n'y a pas de valeur dans l'impression. La valeur, elle est sur le digital. En fait, moi, personnellement, ce qui m'intéresse... Ce n'est pas du copyright, non. Ce n'est pas la même chose. Non. Ce n'est pas la même chose. C'est... Non. Voilà. En fait, vous n'avez pas le droit de le vendre, en fait. Mais comme n'importe quoi, par exemple... J'ai une... Voilà. En fait, le non-fungible token, le fungible token, c'est tout ce qui est cryptocurrency. Donc, si j'ai un euro, vous avez un euro, on a la même chose, en fait. Et le non-fungible token, c'est qu'il y a ce code unique et que je ne peux pas échanger mon un euro contre une offre. Ce n'est pas la même chose derrière. Ça veut juste dire ça. Et nous, aujourd'hui, si vous voulez, toutes les plateformes de NFT, c'est... Bon. De l'art digital, et c'est pas... Ça ne correspond pas du tout nécessairement au travail qu'on peut faire, nous. Et en fait, c'est essayer de trouver un moyen. Et en fait, c'est juste un outil. Après, c'est comment on s'en sert, comment vous, vous en servez. Parce qu'à la fin, nous, c'est pas... C'est un outil qu'on vous donne. C'est moi. Alors, ça, nous... Ouais, nous, on est en train de... Enfin, on a un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Unique Network. C'est une plateforme white label, label blanc. Donc, en fait, ils ont toute la structure derrière. Et nous, on va l'incorporer dans notre plateforme. C'est sur le réseau Polkadot, si vous connaissez. Et donc, ça devrait être lancé en septembre. Juste pour la petite information, si vous avez entendu parler des NFT, il y a eu énormément de... Enfin, de choses dites sur l'impact environnemental des NFT. C'est vrai. Mais il y a d'autres solutions, en fait. Et justement, la solution qu'on choisit, si vous voulez, la grosse impact, ça s'appelle... Je vais essayer d'expliquer simplement. Mais ça s'appelle Proof of Work. Parce que quand vous cherchez à créer ce code unique, vous faites travailler en compétition plein d'ordinateurs. Et ça, c'est le gros problème, en fait. C'est ça qui a un impact sur l'environnement assez terrible. Et en fait, il y a des plateformes qui se développent, qui s'appellent Proof of Stake. Et en fait, c'est une proportion bien moindre d'ordinateurs qui sont en compétition pour créer ce code. Et en fait, nous, on utilise... Oui, voilà. La NFT est une technologie de contrat blockchain. Oui, derrière, c'est de la crypto. Oui, oui. C'est de la crypto. Pour acheter de la NFT, c'est en crypto, exact. Aujourd'hui... Non, c'est pas forcément de la Bitcoin. Vous avez beaucoup d'NFT qui sont sur une autre monnaie qui s'appelle l'Ethereum. Mais en fait, c'est... Nous, c'est notre gros challenge à Articulateur Grid. C'est justement de réussir à que n'importe qui, avec une carte bleue, puisse acheter l'œuvre. Et qu'en fait, derrière, vous ne voyez pas nécessairement qu'il y ait de la crypto. Vous avez des cryptos qui sont comme ça, mais vous avez aussi des cryptos qui sont juste basées sur le dollar US, par exemple. Donc, vous n'avez pas cette... C'est up and down. En fait, nous, notre plus gros challenge, c'est d'en faire un outil facile pour les publics, en fait, qui peuvent venir acheter d'une manière transparente et simple. Et aussi, pour que vous, vous utilisiez la NFT de manière simple. Là, les premiers projets qu'on va lancer, c'est nous qui allons faire... qui allons... Ça s'appelle minter les NFT quand vous faites les codes. Donc, c'est nous qui allons faire ça. Mais ensuite, ça sera donné aux différents administrateurs du projet, que ce soit les artistes. Généralement, c'est plutôt les artistes parce que la royalties derrière, elle est souvent... Enfin, elle est normalement redonnée aux artistes. Mais la force de cette technologie aussi, c'est que les paiements peuvent être faits comme ça. C'est-à-dire que vous allez acheter l'édition et derrière, l'institution aura décidé... Il peut y avoir l'institution et l'artiste avec le pourcentage et chacun va être... va toucher l'argent instantanément dans leur portefeuille sur notre plateforme. Donc, en fait, ça évite aussi tous les paiements aux artistes quand vous avez des... des boutiques, par exemple. Si vous avez des boutiques en ligne, etc. En fait, ils ont des profits sur la plateforme et chacun est rémunéré à la hauteur que vous choisissez pour la vente. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Ce n'est pas évident, mais je pense que... Enfin, nous, ça fait maintenant quatre mois. Moi, je voulais... Au départ, je voulais faire un outil de crowdfunding parce que je crois vraiment fort dans le fait que les publics peuvent aider avec des petites sommes. Mais j'avoue que quand la NFT a paru, j'ai vu toutes les critiques et je me suis dit « Hum... » Mais il y a quand même quelque chose d'intelligent derrière et comment, en fait, on peut en arriver à en faire un outil pour le monde institutionnel, pour les artistes et en fait, qui peut être assez transversal et mondial parce que je pense que... Enfin, moi, personnellement, j'adorerais acheter des œuvres ou même si c'est de l'édition d'art chinois où j'ai travaillé en Chine longtemps et j'aimerais avoir l'accès à ce qui se passe en Chine, par exemple. Et je ne l'ai pas vraiment aujourd'hui parce que tout est cloisonné. Et voilà. Donc, je pense que c'est une technologie à vraiment regarder. Nous, après, notre challenge, c'est d'en faire quelque chose de simple et bien pour vous. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Arcos ? Moi, j'avais une question sur... Bon, Burepolis et Artagon. Artagon, pardon. Tout à l'heure, vous avez un peu parlé de prospective et aussi de la genèse de vos différents projets, de vos projets respectifs. Moi, je voulais savoir aussi à moyen terme sur les 18 prochains mois. Une fois que votre première mission, là, elle va s'achever, comment vous avez travaillé pour qu'elle se poursuive ou pour qu'elle évolue ? Enfin, voilà. C'est plutôt l'avenir entre les deux, entre le très court terme et le long terme. Ou est-ce que vous... En fait, je n'étais pas sûr d'avoir compris la question. C'est pour ça que je te passais le micro. C'est-à-dire, entre maintenant et la fermeture de bureau police en juin. Non, plutôt, au moment de la fermeture de bureau police, qu'est-ce que vous pensez... Comment vous pensez que ça va s'articuler ? Enfin, ce que tu disais aussi, Raphaël, sur le fait que c'est maintenant plutôt l'immobilier de bureau qui a investi. Ça replace aussi géographiquement les choses. La friche, elle est plutôt en bordure de... La friche industrielle est plutôt en bordure de ville ou à l'extérieur de la ville. Le bureau, il est plutôt en place entre villes. Donc, il y a une place des artistes qui se remet en visibilité là, dans la ville, au sens littéral du terme. Et du coup, comment ça pouvait se passer ? Comment ça pouvait évoluer pour vous ? Comment vous voyez dans 18 mois, dans votre flèche ? Alors après, ça reste de la perspective, enfin, ça reste de la pensée parce que là, c'est sûr qu'il y a une baisse des indicateurs sur l'utilisation du foncier de bureau, mais on ne sait pas s'ils sont passagers ou si c'est une tendance de long terme. Et là, ces indicateurs, c'est plutôt ceux de la Défense et de Paris. Donc, à Marseille, j'avoue que je n'ai pas de données précises sur lesquelles m'appuyer. Et je sais que la ville est en train de faire un audit foncier sur quel est le foncier qu'ils ont de disponible. Donc, il n'est pas encore fini, mais je ne pense pas que ce sera du bureau. Après, la région propose de mettre les promoteurs, enfin, la région, si c'est cette région-là qui continue à être, propose de mettre les promoteurs autour de la table sur ces questions-là en leur disant que c'est maintenant eux qui ont du foncier et ils pressentent qu'il y aura des possibilités d'usage d'espace, mais on en est vraiment à l'amorce des discussions. Et après, là, ce qu'on va faire rapidement à partir de septembre, en fait, c'est pour citer Véronique Tracandil la tournée des popotes, c'est-à-dire aller voir la région, le département, la ville et voir s'il y a du foncier. C'est sûr que il y aurait une logistique d'éménagement assez colossale, parce qu'on a une logistique d'éménagement assez colossale. Donc, nous, plus on arrivera à anticiper si une suite est possible, plus on arrivera à articuler entre les deux. Mais on en a encore au moment de la discussion avec les institutions pour l'instant. C'est vrai, on avait dit un mot également, mais c'était très rapidement. De notre côté, c'est un programme de 18 mois, mais qui a vocation à perdurer, c'est-à-dire qu'on veut fonctionner sur un système de promotion. Donc là, on a une première promotion de résidente et de résident pour un an et demi. à compter de... On essaie de voir justement où va être la date de départ. On espère septembre. En tout cas, on y travaille avec l'épopée, puisque c'est évidemment lié aussi à d'autres contrats qu'on a derrière avec eux. Et ensuite, l'idée, c'est d'avoir une nouvelle promotion. Donc la question, c'est où ? Donc, on a eu une proposition de la part de l'épopée pour une occupation pérenne, puisque nous, à la base, on avait un... C'était une occupation transitoire, ce qui nous allait bien, puisque ça coûte moins cher. C'est une bonne manière de tester un projet. Mais d'un autre côté, c'est aussi un handicap, puisqu'on va s'investir sur un territoire, on va mettre en place des programmes dont on vous a parlé. Et tout recommencer à zéro, être dans une logique aussi de déménagement, de déplacement, c'est ni bénéfique pour le projet, quand on est dans un projet comme ça avec beaucoup d'ancrage, et c'est ni bénéfique pour les partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Pour tous les partenaires qui nous accompagnent, finalement, c'est de leur dire vous allez investir dans quelque chose qu'on va devoir recommencer dans un an et demi. Là où, en mettant un peu plus d'argent, puisque une occupation pérenne coûte plus cher, évidemment, on serait sur un bail 3-6-9, enfin un bail plus classique, ça nécessite plus d'investissement de la part des partenaires, mais en même temps, un projet qui se pérennise, qui existe et qui ne va pas recommencer à zéro. Donc en tout cas, nous, notre hypothèse de travail numéro un, c'est de rester dans cette usine Ricard, dans les quartiers nord et de rester, on espère, de nombreuses années à cet endroit. Et voilà. Et on vous dira, évidemment, où on en sera dans quelques mois. Et en tout cas, on espère pouvoir, avant la fin de l'année 2021, avoir une vision précise de ce qu'il adviendra à compter de 2023. Et pour compléter, pour avoir une vision un peu globale de ce qui se passe à Marseille, donc vous avez reçu 300 ou 400 candidatures. Nous, on a une liste d'attente de plus de 90 personnes à Bureau Police. Et là, ce qui va se passer en juin prochain ou aux alentours de ça, c'est que, enfin, a priori septembre, mais en tout cas, sur une année, il y a une première promotion qui va sortir. les artistes occupant des ateliers de la ville de Marseille, des bails actuels qui vont sortir. Bureau Police qui va s'arrêter. Et a priori, le couvent Levaille juxtapose qui arrive un peu en fin de course. Donc, dans une ville dans laquelle il y a de plus en plus artistes qui viennent s'installer, relâcher 600, 800, 1000 dans la nature, ça va être dangereux, quoi, pour le net citoyen. Et parce qu'ils mordent en tout cas, ça pose des questions de structuration là-dessus, quoi. Si j'ai bien compris, il y a des centaines d'artistes dans la rue, il n'y a aucun projet de visibilité à trois ans. C'est ça ? Pour le moment. En tout cas, c'est en discussion, c'est en réflexion, quoi. Je pense que, alors après, on peut faire plutôt confiance aux collectivités sur le fait qu'elles arrivent à appréhender le problème et sont en train d'essayer de trouver des solutions. Ça, je pense qu'il y a un travail qui est fait de ce côté-là, donc il n'y a pas de désertion de cette question pour le moment, quoi. Et pour l'instant, il n'y a pas de... On ne peut pas vous dire c'est super, ça sera ici avec Artagon, ici avec Burepolis, ici avec un artist Runspace autogéré. C'est en cours. Mais c'est juste que les temporalités sont assez courtes, en fait. 18 mois d'occupation, c'est court. Et ensuite, là, arriver à structurer ça pour essayer de répondre de façon judicieuse à toute cette demande pour entre juin et septembre prochain, c'est aussi court, quoi. Mais le bâtiment Ricard, il n'a pas un nouvel usage prévu ? Là, il s'agit simplement de la question du loyer, c'est ça ? Exactement, de notre côté, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils avaient pour vocation... Alors, on rentre dans les entrailles d'un projet, c'est-à-dire que ce bâtiment avait initialement pour vocation d'accueillir des activités de bureau, donc un espace de co-working avec plutôt des entreprises, des start-up et des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ensuite, on est arrivé, donc nous, on devait faire un peu la transition avec la nouvelle affectation du bâtiment. Il y a eu ensuite la question dans le modèle économique de l'épopée de détruire ce bâtiment, de le revendre à un promoteur, de le détruire et de construire des logements. Donc on a réussi en assez peu de temps puisque c'est important de le dire, nous, on a commencé à s'installer en avril, donc c'est vraiment tout récent. C'est un peu comme Buropolis, c'est un projet qui s'est fait extrêmement rapidement mais qui répond aussi à une urgence d'où la vivacité avec laquelle on est... Enfin, la vivacité avec laquelle on mène le projet et du coup, là, on est dans un moment où l'épopée a mis en stand-by le projet de revente de l'espace qu'on occupe en nous proposant du coup un accord financier et maintenant, comme je pense la plupart des gens qui sont ici, il suffit de trouver l'argent. Et voilà, maintenant, c'est à ça qu'on s'emploie, c'est-à-dire à lever les fonds qui vont permettre de le faire puisque c'est un accord qui est très honnête, c'est-à-dire que de la part de l'épopée, il y a un véritable enjeu pour eux et une véritable envie d'avoir Arthagone toujours dans cet écosystème à cet endroit. Mais évidemment, on est aussi une jeune association et il faut lever des fonds puisque nous, notre objectif, c'est aussi parce qu'on n'en a pas parlé, c'est-à-dire que les activités qu'on propose sont gratuites et on a envie de tenter ce pari d'être soutenu par des mécènes, des partenaires privés, des partenaires publics pour continuer à l'être et sinon, malheureusement, on devra aussi repenser notre modèle pour pouvoir faire entrer de l'argent différemment. Merci. Je vous remercie à tous. Je vous invite tous à venir boire un petit café ou quelque chose dehors. On peut aller dans le jardin ou c'est... Ouais. C'est Diane Pigeot. L'occasion aussi, je n'ai pas eu l'occasion de vous accueillir au début de cette présentation, c'était bien de rentrer dans le vif du sujet et je trouve que ça a aussi du sens peut-être de vous présenter un petit peu le lieu où vous êtes. Nombre d'entre vous connaissez un petit peu le 3 Bicef, mais peut-être pas tous et je pense que ça résonne aussi notamment au projet d'Artagone et de Bureau Police. Alors, dans une autre temporalité, c'était il y a plus de 40 ans maintenant, mais quelque part, le projet du 3 Bicef est aussi né à un moment donné d'une rencontre à la fois entre un centre hospitalier, entre des personnes qui travaillaient ici, c'est-à-dire des psychiatres, du personnel soignant et des artistes qui à un moment donné ont vu dans une histoire de la psychiatrie publique des vacances de locaux arriver dans ce centre hospitalier et qui ont décidé d'un commun accord d'ouvrir des espaces d'ateliers pour accueillir des artistes plasticiens dans un premier temps, mais également des compagnies et au fur et à mesure, le projet a grandi. Le centre hospitalier a notamment participé à la réaffection de ce bâtiment, d'où son nom aussi le 3 Bicef, qui était le 3 Bicef des femmes, donc un ancien pavillon de contention de force qui était désaffecté depuis le début des années 80. Et c'est le centre hospitalier qui a pris en charge toute la réhabilitation, créé cet espace dans lequel vous êtes aujourd'hui, ainsi que l'espace d'exposition à côté et qui permet d'accueillir des artistes du champ du spectacle vivant et des arts visuels en résidence et de les accompagner, donc qui est un lieu de fabrication, d'expérimentation et également de production. Et son autre spécificité est d'être aussi dans une forme de porosité, donc aussi avec son territoire, son ancrage, donc à la fois proche, dans un premier cercle, on va dire, le centre hospitalier, ses usagers, mais également la ville et donc de croiser un site, on va dire, un trépied entre la communauté artistique, la communauté de l'hôpital et la communauté de la ville. Voilà, pour faire très court, et c'est également une équipe mixte, publique et santé, de même que ses financements, sous forme associative. Et là, pour finir, sur une note artistique, cette présentation de ce matin, je vous propose éventuellement un petit temps d'échange dans l'exposition avec Rebecca Line qui va vous présenter le projet sur lequel elle a travaillé en résidence depuis six mois. Donc elle est parmi nous depuis janvier, à raison d'une semaine par mois. Et donc là, ce sont des œuvres qui ont été produites entre 2018 et 2019 suite à sa résidence, qui font suite à sa résidence à la Villa Médicis sur cette même période et un travail sur la mémoire dont elle va vous parler. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.